bon ben bienvenue bienvenue dans ce nouveau hop tu sois on prend toujours un assaut train le genre d'entrevue que je fais avec les trans fans une conversation libre et cette fois ci ça va être avec stéphane arbour salut stéphane ça va oui oui merci qui est aussi tef tef sur youtube parce qu'il est un revueur anglo franco c'est ça pis tu fais surtout des revues c'est rare que tu fais des jouets officiels tu en fais mais tu fais surtout des jouets de third party tu fais du chaos tu fais des jouets la dernière revue en français que t'as posté c'était une revue c'est sur des transformers qui n'existent pas mais qui sont inspirés de transformers oui c'est des third party le dernier que j'ai fait en français c'était des glacial lorde ouais c'est ça des genres de fan project je crois qui sont inspirés des combiners des années 80 qu'on avait officiels de transformers qui sont vraiment géniales c'est vraiment une bonne série puis je recommande aussi aux gens d'aller voir sa revue parce que toi tu fais des revues qui sont assez rapides on va se le dire j'essaie de limiter parce que à me connaître je préfère faire des revues de 2-3 heures mais j'essaie d'aller le plus vite possible pour faire des vidéos plus courtes hey direct au point aussi comment je m'accompagné internet je l'ai choisi par il n'y a pas de limite c'est bon c'est là que je vois tel que les autres jouets donc je donne l'autre que tu upload autant que je veux merci de dire à tout le monde que tu télécharges des films illégalement oui mais par contre si tu avais je peux te montrer tantôt ma collection de films je les donne l'autre si je l'aime je vais l'acheter si je l'aime pas des livres j'en ai pas gagné moi aussi je me défends mais je dis une collection de vhs ça fait plus d'ailleurs moi dvd j'ai brûlé mes peines là dedans d'ailleurs j'en ai un genre de gagné c'est bon et juste pour en venir à tes revues tu utilises comme caméra une gopro 3 je crois plus maintenant j'ai changé j'avais besoin d'une caméra qui ait plus de focus puis les gopro malheureusement on n'a pas un très bon focus fait que dernièrement j'ai mis la main à ma job quelqu'un vendait un iphone 4 5 peu importe puis j'ai toujours regretté et détesté avoir des produits Apple mais par contre ils savent faire des caméras après le téléphone nous autres fait que c'est ça que j'utilise depuis dernièrement ça a un très bon focus qualité HD dessus alors ça a vraiment aidé à mes revues à avoir une meilleure qualité puis tu as sûrement gardé ta gopro 3 aussi évidemment oui yes pour les randonnés pédestres ah non c'est vraiment cool parce que moi j'aime bien les gopro moi justement j'ai acheté une nouvelle caméra qui est une fausse gopro cheap parce que j'ai pas d'argent pour acheter ben j'ai déjà une gopro mais c'est ça tu sais en tout cas mais c'est juste pour dire aussi aux gens que tu sais moi j'avais sur mes anciennes vidéo j'avais l'effet bulle de gopro puis tu m'avais envoyé un lien d'un site pas d'un site mais d'un appareil de téléchargement pour enlever l'effet bulle puis ça ça a vraiment aidé ça c'est je te remercie je fais ça depuis plus de six mois maintenant puis je trouve ça donne une certaine qualité mais l'effet bulle de gopro c'est une différence entre la deux puis trois mais là on parle on divise ce sujet pas mal fait que c'est ça tu fais des revues depuis à peu près combien d'années même tu fais des revues depuis combien de temps oh peut-être deux ans 11 ans gros maximum j'en faisais pas beaucoup j'aime ça faire des revues mais unique je ferais pas une revue d'un jouet qu'il y a déjà comme 30 vidéos disponibles sur internet de ce même jouet là comme ça comme juste amener des jouets uniques que le monde comme ben on aimerait savoir de l'information dessus mais il y en a pas c'est là que j'aime ça avoir des figurines différentes des des tour parties des knock off des figurines qui sort de l'ordinaire ouais c'est ça puis un qui m'avait impressionné puis que malheureusement j'ai pas acheté faute d'argent c'est le fameux feral rex je crois de mectoys que tu avais fait en chaos pendant un heure de temps puis je te dis mon gars là ça me tendait tellement de l'acheter là mais j'étais comme aaaah mais tu t'es un collectionneur de masterpieces tu collectionnes du chocs tu collectionnes du masterpieces tu collectionnes du animated je crois ouais je collectionne de tout vraiment c'est les figurines si elle représente de quoi pour moi ou non si la transformation est intéressante c'est ça qui vient me chercher c'est pas juste la série complète que je vais l'apprendre présentement la série titan m'intéresse pas beaucoup la série arida m'intéresse pas énormément non plus il faudra m'acheter quelques gènes de cette série là de ceux qui m'intéresse le plus sinon c'est pas vraiment la série qui vient me chercher c'est vraiment les personnages les figurines et la façon qui se transforme si la figure n'avait pas de particulière ben juste pour dire que les titans retone moi ça fait 10 revues que je fais c'est une bonne petite gamme ben c'est une suite logique des generations comme no wars mais c'est pas c'est pas parfait ce que je vois avec les R.I.D. c'est qu'on dirait qu'ils veulent s'en aller un peu vers les Beast Wars les D.I.P.T.I.C. ont beaucoup des formes animales avec Thunder Roof avec Square Pinnock on dirait qu'ils veulent s'en aller vers les Beast Wars puis c'est là que je pense que la prochaine série va vraiment être les Beast Wars puis c'est là que ça va commencer à être plus intéressant ben t'as les prochains Masterpiece qui s'en vient t'as le Masterpiece Optimus en Gorille avec Cheatward qui s'en vient c'est pas duré que Hasbro puis Takara veulent vraiment pousser pour aller vers les Beast Wars prochainement ben juste pour dire que la prochaine rumeur des nouvelles séries ça c'est des rumeurs puis ça l'est depuis on va dire plus que 6 mois je pense que c'est une série préquelle sur les films de Michael Bay ouais mais t'sais Rubble in the Sky je te comprends moi c'est Rubble in the Sky moi je le vois plus comme des nouveaux personnages des Scepticons qu'on connaît pas comme Steelja tu sais tu sais que c'est un lion au tabou depuis G1 pis je pense pas que t'écoutes la série mais dans cette série là c'est un genre de loup des Scepticons un peu à la Starscream G1 qui va être le boss on va dire ouais 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 c'est quelqu'un il rumeur mais ouais moi j'ai vraiment l'idée qu'ils veulent vraiment pousser pour le Beast Wars pis peut-être que Michael Bay va s'en aller là dedans aussi avec les Beast là je ne sais pas déjà qu'il a mis les Dinobos il faut qu'il y ait une équipe pour contrer les Dinobos c'est ça c'est un peu d'équipe prochain ouais ben justement as-tu vu les affiches de Transformers 5 il y a une affiche avec un dragon à trois têtes ouais j'ai hâte de voir c'est où ça va s'en aller ça là je suis pas un fan des films en tant que tel toi je les écoute pis je vais les voir pareil parce que c'est un fan de Transformers malgré tout donc on va essayer de on va parler un peu de tes opinions sur les séries pis on va commencer par la base tu as on va dire une mi-trentaine pour pas dire ton âge fait que toi t'as connu G1 à l'époque il y a plus de 30 ans t'avais 5 ans ouais ben c'est ça fait que t'as connu on va dire la fin de G1 ou euh j'étais en plein dans les G1 j'ai pas vraiment connu les G2 avec les couleurs néon pis tout c'est vraiment là que j'ai comme arrêté quand j'étais jeune de suivre Transformers parce que c'était des couleurs flayées pis j'aimais ça le réalisme des camions pis des jets quand j'étais jeune pis la transformation pis tout c'est ça va vraiment me attirer là-dessus là pis les paroles je vais les acheter aussi la série pis le film qu'est-ce t'en pense en général ? ben G1 pis les films G1 pis les films animés les 4 saisons peut-être t'as le Master si tu l'écoutais j'ai un homme avec des robots qui se tapent dessus avec des lasers qui lâchent à l'écran fait que c'est sûr je trippais ben raide le film j'avais pas particulièrement trippé parce qu'Optimus crevait de bord pis ben c'était un de mes préférés pareil pis y'avait trop de trucs futuristes avec la planète de Bertrand pis des nouveaux personnages pis j'étais moins attaché c'était eux autres pis c'était comme les personnages principaux dans le film je sais pas si j'avais pas tellement attiré le film pis c'était ça t'sais pis c'était eux autres les personnages principaux ça m'avait pas branché tant que ça pis la série j'essaye de la réécouter aujourd'hui pis c'est pas bon ouais c'est euh c'est ça moi c'est ça moi t'sais moi y'a 2 ans je me suis retapé la série je me suis dit je me suis dit m'a tapé War for the Supertron, Father of the Supertron même si c'est une réimagination du préquel de G1 pis après je me suis retapé la série G1 sais-tu combien ça a tant de pris de taper la série man ? ça a pris 7 mois man j'écoutais c'est un peu parti j'essaye pis j'étais comme en play-wee d'épisode je me suis dit ah qu'il fallait que j'arrête là c'était par contre j'en ai abris pas mal genre mon personnage principale c'est Soundwave que sa forme originale c'est un lampadaire ouais on peut dire ça mais t'sais comment je pourrais dire ça euh c'est une autre époque c'était une autre époque c'était pour vendre des jouets c'était ouais c'était t'écoutes les épisodes pis t'es comme ah non les méchants sont dans l'eau alors là t'as comme seasprick qui sort de nulle part aucune introduction moi je me transforme en baton c'est comme comme 30 épisodes dont t'as jamais vu pis t'arrives ou là t'as comme Metroplex qui est gros comme une guille t'es comme t'as eu dans une vaisseau toi t'es plus grand que le vaisseau là moi j'ai appris plein d'affaires sportives sportives qu'est ce que je dis là des affaires comme t'sais tu vois un épisode je me sens que c'est l'épisode dont on introduit les insecticons pis là il disait qu'on se mettait sur le char parce que les pneus sont pas ils pognent pas l'électricité fait que là ils sont comme ils sont sur des chars pis t'sais sur les insecticons c'est de la science c'est de la science c'est une des premières fois qu'on voit j'pense c'est le Devastator qui se transforme ils sont juste 5 dans le groupe pis c'est Crane qui fait tout le torseau complet pis là c'est une grande gueule là ou il nous montre comment Megatron a été né pis il montre 8 constructus conto pis t'sais c'est ça t'sais moi j'écoute pas un épisode j'écoute un épisode par jour pis ça suffit là t'sais t'sais les doubles épisodes pis les triples épisodes ça sort bien là mais moi juste pour dire il y a des moments où j'irris beaucoup là parce que j'écoute moi j'écoute la VOVF le G1 surtout la VF quand l'épisode sort pis je me souviens toujours de la scène je pense que c'est la première île des Dinobos j'sais pas si tu te souviens de cet épisode là euh ces Dinobos sont tellement en colère qu'ils se font envoyer une île par les Autobos là tu vois Spike pis il est avec PowerGlide pis il s'en va de l'île pis là il dit à Grimlock euh je t'écrirais ben mais tu sais pas lire salut pis le fait c'est que c'est vraiment la t'sais c'est pas drôle mais tu ris pareil parce que c'est tellement innocent là c'est juste comme il y a au début je sais pas je me souviens d'un épisode pis c'est genre PowerGlide qui est dans les airs pis on le voit genre du sol qui est en train de voler dans les airs pis là tu dis hey PowerGlide là pis là tu es comme le Jet il est comme aucunement la même forme que PowerGlide il est blanc pis tu es comme pendant tout PowerGlide qui est dans les airs pis là ça zoom dessus ah là c'est PowerGlide rouge là pis t'es comme pfff ah il y a tellement il y a tellement d'erreurs là là dedans c'est effrayant mais c'est ça fait que toi quand tu les écoutes en tant qu'adulte t'es comme euh ouais t'sais t'es ils sont même deux pis j'écoutais quand même minimum pis ça avait un minimum de plus de sens ahah pis juste pour revenir avec les films t'sais c'est ça qui est un peu de même avec le casting original on les connaissait pas on les a même pas introduit dans la saison 2 le seul qu'on pouvait s'identifier vraiment c'est Perceptor qui était avec cette gang là parce que Perceptor c'était comme le scientifique de la gang qui a survécu longtemps aussi il est quand même là dans saison 3 je parle dans le film fait qu'il est là mais il fait ouais ben pas plus qu'un autre fait que ouais le film c'était il y a bien du monde qui tripe dessus pis c'est comme oui je comprends que c'est un classique ben c'est un classique c'est pas un super classique c'est pas t'sais c'est c'est un film qui non qui honnêtement quand tu l'écoutes c'est c'est un heure de scénario assez intense à chaque fois qu'il y a à chaque fois qu'il y a une bonne idée ben il faut qu'il mette une scène d'action de 5 minutes avec de la musique rock ben t'sais c'est un film divertissant t'sais mais c'est juste pour moi j'appelle ça un film d'horreur pour les enfants tu me mets d'avant j'avais c'est c'est du pur 80's movie avec des des tunes de disco rock là dedans pis des lasers qui flashent partout mais t'es un peu comme moi t'adores de l'animation pareil tu filmes vu qu'il y avait un certain budget c'est tout vraiment bien fait c'est juste c'est pas des personnages j'aurais aimé voir dans un film en tant que fan de Transformers là j'aurais vraiment aimé les personnages de base qu'on connait tous qu'on était attachés à mais aujourd'hui comment je croisais ça est-ce que t'en veux un peu à la gang de 86 Ultramagnus RC t'es aimes-tu ou t'es prêt à les connaitre à les aimer ou t'es encore dans un peu plus tôt en tant que collectionneur RC c'est une de mes préférées même si OD animation pis tout elle a pas fait de grand chose ever Magnus aussi j'ai pas mal de figurines de lui parce que j'adore le bonhomme en tant que tel et ses transformations et en tant que joueur pis tout il est vraiment cool sinon dans la mine je trouve pas plus tant que ça sur lui les Wrecks dans les comics qu'on attend à les aimer eux autres les Wakers 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 parce que eux autres n'apparaît pas dans la série G1 à part Perceptor mais tu sais vraiment en tant qu'équipe c'est ça c'est ça c'est ça c'est en tant que comic book que là t'as comme une autre histoire des autres pis t'es comme ah ouais c'est ça justement dans les comic book les comic book les BD de il y a 30 ans ou même aujourd'hui c'est quelque c'est quelque que t'as lu pis que t'as aimé ça va être étonnant mais moi j'ai adoré les comics basés sur les films de Michael Bay Michael Bay a sorti les films il a comme fait un reboot de l'histoire avec son propre lore sur sa propre histoire et tout c'était pas banjo en tant que film mais les comics adaptés de tout ça pis qui sont dans ce niveau là j'ai trippé ben raide c'était un reboot des Transformers intéressant dans les comic book et ils ont fait le prequel du film ils ont fait l'adaptation du film ensuite ils ont fait l'après du film 1 pis ensuite c'était des comic book ensuite ils ont fait l'avant du film 2 pendant le film 2 et après le film 2 pis c'était vraiment génial il y a aussi la fondation du prequel du troisième film qui se passait avant le premier avant la guerre que j'ai lu que j'ai adoré moi avec le film 2 en comic book là c'était vraiment génial pis ça m'a vraiment frustré quand le quatrième film est sorti pis qu'il y avait absolument aucun comic book qui sortait en lien avec le film comme il y en a un autre c'est la raison pour lui c'est parce que il voulait pas que le monde se fasse poiler par l'histoire que le monde devine un peu ça c'est lui je me souviens avoir acheté les comic book basés sur le film avant que le film sorte je connaissais des films mais oui un film Transformers fait par Michael tu connais déjà l'histoire même avant qu'il soit réalisé dans Transformers 5 Optimus va torcher tout le monde fait que tu sais non c'est con mais c'est de même c'est quand même le voir le film même si je connais l'histoire en comic book je sais que le comic book c'est pas 100% identique mais tu sais aussi que le comic book a été fait par des passionnés de Transformers ça a été produit par AW Fait que eux autres c'est la même gang qui produit Last Ten of Wakers fait que là c'est ça pis côté BD parce que ma question initiale était BD G1 mais les BD G1 qui se passait il y a 30 ans avec les vieilles animations qui ont eu l'aide là ouais les BD Marvel j'avais pas j'avais pas vraiment suivi cette série là parce que justement le art attirait pas par tout pis quand j'étais jeune ben c'est la beauté qui attirait avant tout j'imagine que oui il y a une histoire intéressante peut-être là-dedans quelque part mais j'ai pas suivi j'ai commencé à relier les BD Transformers avec les films pis ensuite j'ai continué un peu après les films dans les nouvelles séries genre Orion Megatron pis les les présentations comment dire euh les origines de chaque personnage 20 pages chaque je crois ça présente chaque personnage avec leur petite origine l'origine de Megatron est vraiment je l'ai lu pis justement je pense qu'on va en parler parce que moi j'ai adoré l'origine de Megatron ben je pense que c'est la même BD c'est au début il est comme un esclave sur sur une planète pis ils rencontrent ouais les premiers des septicons qu'ils rencontrent ses premiers soldats on va dire c'est Rumble pis Frenzy qu'ils rencontrent dans une carline de vaisseaux pis euh moi je pense que l'origine de Megatron là devrait être une adaptation de dessin animé pis euh ouais ben c'est parce que en racontant l'origine de Megatron tu racontes le début de la guerre aussi c'est 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 le commencement pis comment pourquoi il est de même pis t'es quand même finalement il est pas si juste un tyran que ça ben ça les français vont rien comprendre mais c'est un peu comme un corps rouge en 2012 qui se fait tabasser par la police non mais t'sais c'est quelqu'un qui a vécu euh t'sais c'est un esclave c'est un esclave c'est un esclave il y a des signes bruits t'sais les fameux signes jaunes pis noirs de danger un peu que tu connais il y en a plein en face il y en a plein sur le corps c'est un esclave il y a son pro... son... son premier nom c'est même pas Megatron j'pense une série de chiffres avec des lettres là t'sais c'est vraiment génial cette série là hein c'était cette histoire là hein pis on introduit aussi Orion Pax là pour Optimus qui est archiviste qui montre vraiment un peu sa job d'archiviste parce qu'archiviste c'est comme indirectement c'est un genre de bibliothèqueur mais finalement Orion Pax c'est plus que ça là t'sais c'est... il est quand même euh... je sens qu'il est sous-officier de la police ou quelque chose du genre là des renseignements en tout cas ça fait longtemps que je l'ai lu là mais t'sais il y a quelqu'un d'important là Orion Pax là c'est pas euh... ouais le comment que ça commence entre ces deux là pis ça commence à... à faire de la friction là pis moi c'est plus que je course avec Will je sais pas ce qui est dans cette BD là mais Will qui... je me souviens Megatron se fait euh... pas kidnapper mais il se fait mettre en prison pis euh... Will qui est un Waker abuse de son pouvoir en tant que gardien de prison en tout cas il est... t'sais c'est quasiment grâce à ce personnage là qui fait qu'il y a Megatron fait comme ok je vais me battre contre le système t'sais j'ai... juste... à peu près ça je résume... un peu plus compliqué que ça mais... juste res... t'sais je veux juste résumer qu'il y a Mele j'ai un petit trou de cul heheheh Will ! Will waaal It's the Français Wakers thatggie eye oh Will you pourra escuchar ces BEDI you heard any other that meme Rebel in Disgues, Dark Cybertron, More Dynamics layer or you're pretty Nous j'avais arrêté à All Hell, dans la série All Hell. Il y avait All Hell, Megatron, ensuite All Hell, puis un autre. Puis j'ai arrêté dans ces coins-là à peu près. C'est juste que j'avais plus le temps de lire, puis j'ai juste débordé, fait que j'ai juste arrêté les comics un peu. Ah, c'est nice ça. Parce que le All Hell, Megatron, c'était une série, what if, si les Decepticons avaient gagné la guerre sur terre, puis ça m'intriguait bien, fait que la série est accrochée dessus. Justement, toi, tu m'avais dit que tu trippais plus les Decepticons qu'les Autobots. Non, c'est pas toi qui a dit ça. Mais c'est quoi tu choisirais entre Autobots et Decepticons? Ah non, moi c'est Decepticons, c'est plus cool. Quand tu crois que c'est ça, c'est comme ça. Oui, ils ont des tactiques de tyran, mais ils en ont dedans pareil, même s'ils parlent tout le temps contre un bibliothèque. C'est pour ça que c'est Decepticons, ils n'ont pas ramené leurs livres à temps, fait qu'ils sont devenus des fugitifs, puis des criminels. On va les rechercher, on va les chercher, puis on va leur reprendre des livres. En réalité, le problème, c'est Optimus Prime, c'est pas Megatron. Megatron cherche la liberté, puis Optimus Prime cherche de retrouver des livres, sinon il va nous rembourser 2 pièces les 75, tu sais. En tout cas, c'est juste drôle. Ah! C'est Megatron. Je veux savoir comment ça finit l'histoire des Jeans, des Travelling fans. C'est vraiment drôle. Fait que, écoute, on a fait le tour sur les BD. À moins que t'as d'autres BD, t'as d'autres critiques à dire sur les BD, ou euh... Non, c'est des BD qui ont l'air vraiment intéressantes, que j'ai pas mis la main dessus. Faudrait bien que je le fasse éventuellement. Puis sur les G2, tu m'avais dit que c'est des couleurs flashy, fait que toi, des début 90, tu t'as arrêté, mais est-ce qu'il y a eu Bass Wars que t'aies mis 90, pis moi, c'était ma génération, fait que... Fais attention à ce que tu dis. Mais, tu sais, est-ce que t'as accroché dans les années 90? Ouais. Sûrement, jeune adolescent ou euh... Même pas, excuse. T'étais encore enfant... Pré-ado, peut-être? Comme la série G2, j'ai arrêté complètement les Transformers. Là, c'était plus... Pour moi, les jeux vidéo, je pense, j'ai embarqué. Fait que j'ai oublié la phase Transformers. Pis quand j'ai recommencé à rembarquer dans la série Transformers, les Beast Wars venaient juste de finir. Fait que j'ai comme tout skippé cette génération-là. Mais, en regardant les Beast Wars qui ont sorti, c'est comme... Hey! Il y en a des vraiment cool! Pis c'est là que j'ai comme recommencé. C'est comme, aïe, là, faut que je check sur eBay, dans les magasins, dans les marchés aux puces, pour essayer de les retrouver, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Pis c'est là que j'ai comme recommencé à remettre la main sur... Les Beast Wars qui m'intéresseraient plus. que t'avais à cette époque-là, on va dire. Comme n'importe quel adolescent, on était attiré plus par la genre féminine que par des robots, là. C'est un peu normal. Moi aussi, ça arrivait une passe de même dans ma adolescence. Pis... C'est con, mais c'est vrai. Pis c'était quoi tes jouets que t'avais à SG1 quand t'étais jeune? Est-ce que t'es encore gardé ou t'es donné à un cousin ou... Malheureusement... C'est... Je fais partie de la malheureuse gang que les parents se sont dit, ah, ils jouent peu avec ça. Fait qu'ils ont tout jeté. Pis là, après, je leur... Je les re-ramasse. Pis là, ben, quand ma mère était à côté de moi, pis là, juste après Checking In for 1, j'y montre. Fait que lui, là, tu viens, je l'avais. C'est vrai? Ouais. Ben, Star, il vaut 300 piastres. Pis j'y remet tout ça chaque fois. Ça serait drôle que tes parents fassent... Ah, ouais! Pis t'sais, tes parents, finalement, à la place de les jeter, ils auraient gardé, pis ils auraient fait, ostia, on va les vendre plus cher, pis... Ils se créent un compte eBay, pis ils les vendent à toi-même. Sérieux. Faut faire comme... Cet enfant-là, on a mis... 75 000 piastres à cet enfant-là, on va le revoir, cet argent-là. Est-ce que c'est con? 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 Désolé. Désolé si on est hors-sujet. Ben ouais, mais t'avais comme qui, comme personnage G1? Tu t'en rappelles? T'avais-tu des combineurs? T'avais-tu des... J'en ai eu... J'en ai eu deux en premier. Les deux que mes parents m'ont donné, ceux qui savaient même pas que c'était Sparky, c'était... Cette collection-là encore aujourd'hui, c'était Hoispy Trailblazer qu'ils m'ont donné. Les tout premiers Transformers ever que j'ai eu G1. C'était Hoispy Trailblazer. Et je les ai tellement adorés, là. Treadblazer? C'est Breaker? Breaker, c'est... Breaker, c'est... C'est Hoispy en noir, ça. C'est... Ok. Ok. C'était ces deux que j'ai eu en tout premier, et je les ai tellement adorés, là. J'ai tellement joué avec. Ils étaient lousses. Mais lousses, là. Toutes les joints, là. C'était du floppy au bout. Pis ils jouaient absolument mes reconniers en G1. Pis là, j'ai vu que... Ah... Ce mois-ci, c'est Bad Cube pis... Ocular Max qui ressortent en third party Hoyers pis Trailbreaker ensemble. C'est garanti... J'ai déjà mes pre-orders dessus. Moi, j'ai toujours détesté le torse. Le torse qui se pliait, pis qui formait... Tu voyais l'articulation ici, dans juste autour de la vitre, genre. C'est pour ça que j'ai toujours... Comme personnage, j'ai jamais vraiment connu, parce que c'est pas des personnages populaires, on va se le dire, c'est des figurants, là, carrément. J'ai beaucoup adoré l'épisode avec Ice, dans G1, je sais pas si t'en souviens, avec... Grappel. Je sais pas si t'en souviens, Je sais pas si t'en souviens, avec... Grappel. C'est un épisode de la saison 2, il essaie de construire une tour solaire, surtout Grappel. Je sens que c'est construit par Grappel, mais c'est... Vu que Ice, c'est un ingénieur, c'est lui qui a fait les plans, pis là, finalement, ils construisent le con, ils l'aident à construire la grosse tour, pis tu connais la suite, Megatron s'en emporte, pis... Je sais pas si t'en souviens de cet épisode-là, mais c'était un bon épisode avec Ice, qui était mis en avant-plan, malheureusement, c'était le seul épisode, tu sais. Ouais. Mais ouais, c'est les deux que... les deux tout premiers, c'est eux autres, pis c'est sûr, je voulais les avoir, pis les third parties qui s'en viennent d'eux autres, c'est absolument génial. C'est sûr, tout avec. C'est sûr, tout avec. C'est sûr que tu vas prendre Badcube ou Ocular, ou les deux. Ah, tu vas acheter les deux, carrément. j'ai pris, je suis pris, je suis pris, je suis pris, de Badcube, pis j'ai pris, je suis pris, de Ocular Max. Fait que je vais avoir les deux, avec leur propre, desing différent, plus ou moins, mais qui seraient quand même, essentiellement, le même mode un peu, c'est que je veux dire. Le même drop, mais les deux sont complètement différents. Ah, c'est un bon jeu. Fait que c'est ça, je voulais les deux, absolument. C'est un bon jeu. J'ai vu, il y a un review de Royce, Badcube, qui est sorti, pis, même si Badcube a fait, Trailbreaker aussi, les deux sont vraiment, complètement différents, pis la transformation, pis, j'ai préféré la transformation de Royce, que les P, sont vraiment, une transformation beaucoup, différente, que Trailbreaker. Fait que c'est lui, que je vais prendre, de Badcube, pis, Trailbreaker, je vais le prendre, de Ocular Max. et les autres G1 que tu avais? Oh my God, j'avais presque tout. Dans ma terre, j'avais tout perdu. J'avais Magnus, lui aussi, j'avais tout perdu ses marceaux. J'avais Astotrain, Blitzwing, sérieux, j'en avais tellement. Soundwave, je l'avais, j'avais les Jets, les Seekers. J'avais les tout petits Millicons, j'avais les tout petits Millicons, Bumblebee, qui me connaît. Avec, 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 avec Jumper, mais, j'ai oublié son nom. Brawl, c'est ça. J'avais aussi beaucoup de, ben mes parents faisaient pas la différence entre Transformers, pis, les GoBots. Fait que j'avais beaucoup de GoBots, parce que, ils étaient moins chers que les Transformers aussi. Fait que j'en avais beaucoup de GoBots aussi. Pis, les GoBots aussi, ça tient quand même dans mon coeur, pis, la nouvelle série, des GoBots, j'ai sauté dessus comme un maniaque, parce que, ça fait différent. C'est, ok, j'en ai déjà assez Transformers, et GoBots, ça serait le fun de m'avoir. Le GoBots, le plus populaire que je connais, c'est Leader 1, qui se fait massacrer dans, dans les BD là, tu sais, dans les BD, Dream Rave surtout. tu vois plein de GoBots, qui comme des soldats figurants, qui se font massacrer, qui se font buter. Moi, je trouvais ça drôle. On le sait, tu sais, quand ils ont pris les GoBots, c'est comme, la chair à canon. C'est sûr, ouais. Il y a peut-être d'autres Transformers, non non, on prend des GoBots, des figurants. Mais c'est ce que j'ai pas avec les GoBots, tu sais, avec Transformers, les films sont populaires, que dans une couple d'années, ils reprennent les droits, puis faire un film des GoBots, mais qu'on fasse des films, qui montent des robots en avant-plan, comme ça devait être dans les films Transformers. Ça pourrait être de même. Ou des films d'animation, ça pourrait être bien aussi. C'est vrai. Mais bon. Je sais bien que vous connaissez ça. je sais que le film va apporter des nouveaux jouets, et c'est là que mon fun est. Quand ils ont annoncé les Michael Bix en venir, je le savais d'avance que Michael Bix a scrapé la licence. Mais par contre, je me réjouissais du fait que, je le sais qu'on va avoir des nouveaux jouets. Parce que tu étais satisfait en 2005-2006, des jouets, parce que, des jouets parce que tu disais, enfin des nouveaux jouets. en 2005-2006, c'était la série Cybertron. La gamme classique commençait. Tu avais aussi des alternators. Fait que toi, tu étais un peu insatisfait. Tu t'es bien réel par exemple, parce que j'adorais au bout le modèle, quand tu es en char, c'est un char. Il y a les steering wheel, il y a les sièges, les roues tournes, le moteur, le capot, tout. C'était génial. Ça je trouvais là-dessus. Ils n'étaient pas obligés à transformer, puis quand tu étais en robot, ça avait l'air d'un robot quand même. Le prix était bon aussi. Mais les... Le prix était bon, une trentaine de dollars à l'époque. Hein? Ouais, c'est ça, c'était quand même vraiment nice là, puis c'était vraiment... Ça filait comme des Transformers de collection. Puis ça, j'ai vraiment trippé. Mais la série Cybertron, j'ai sauté par-dessus, parce que je le trouvais juste trop enfantin. C'est juste le robot, tant que tu les plies en deux, puis voilà ton robot, tu leur plies, c'est fini, puis là le trap, je trouvais ça trop enfantin pour moi. Fait que j'avais comme pas accroché du tout. Il y en a que tout... Oui, c'est... Justement, on va revenir un peu avant des films. Rubble on Disguise, la trilogie de l'Unicron, toi, qu'est-ce que t'as pensé un peu de ça? Euh... Ben c'est ça, c'était plus pour les enfants, ça m'attirait pas partout. La série m'a pas intéressé du tout. C'est pour ça que je regardais juste les Beast Wars dans ce temps-là. Même si la série était finie, au moins je les avais toutes, les déployés devant moi. Fait que je pouvais voir c'était lesquels qui m'intéressaient, puis ceux que je voulais absolument avoir dans ma collection. Puis les Cybertron, puis les Micron, tout, ils m'intéressaient pas. Ben j'ai trouvé trop enfantin. Fait que c'est comme, ben, ils sont là, là, mais je m'en occupais pas par tout. C'était vraiment... J'ai cherché des Beast Wars, puis quand j'apprenais que le Transformer, leur film, s'en venait. T'sais là, je me dis, on va voir des jouets avec de l'allure. Pis là, on voyait un peu les modèles de robots. Même si je me dis que c'est impossible, dans ma tête, que le robot ressemble à ça, puis qu'il a l'air d'un truc en même temps. J'étais curieux de voir la transition qu'il était pour faire en jouets, puis j'ai vraiment pas été déçu, parce que les jouets des films, je le trouvais vraiment génial pareil. L'ingénierie, l'ingénierie était là, puis il y en a, c'est comme le... Optimus, je pense que c'est du deuxième film. Il est pas transformable, lui, mais t'as la boîte qui est hot. En robot, il a l'air d'un bon Optimus, il a un truc, il a l'air d'un bon truc. Pis si t'as une heure, tu peux le transformer comme du monde. Arrête de dire qu'il est pas transformable, il est très transformable, il est juste long à transformer. C'est ça que je te dis, c'est ça que je te dis, si t'as une heure, là, de le transformer, il était carréable. Sinon, il est complexe, mais je sais qu'il était cool. Fait que, mon cher, tu me disais que, t'aimais les jouets des films comme Optimus Prime, le deuxième, le class leader du deuxième film. Est-ce que tu l'as? Oui, bien sûr. J'avais l'optimule du premier film, que je trouvais absolument génial quand il est sorti. Ouais, quand il est sorti. Puis sorti, c'était comme, ah, il est génial. Après là, il se transforme en truck, il a vraiment l'air d'un beau truck, d'un couple de beaux robots aussi. Ouais. Maintenant, ce petit deuxième film, il est sorti avec l'Optimus Prime, c'est comme, hé, c'est une brique le premier, là. C'est une grosse boîte carré, à compter, là. C'est un homme que je veux, pis je me suis racheté le deuxième. Ben, moi, le premier, la première fois que j'ai vu l'image du deuxième, le premier, je l'ai vendu. Parce que moi, je me disais, je veux un petit Musprank qui ressemble à des films, pis je me suis pas attaché au celui du jouet du premier film, mais il restait quand même badass. Et je trouve que le mode truck est beaucoup plus massif que la version du deuxième film. Ouais, parfait. Mais le mode robot, par exemple, moi, je l'expose en robot dans mes tablettes, fait, c'est le deuxième qui est resté. Pis le premier, c'est comme, ben, je le revendrai pas, parce que, après moi, il y avait pas une très grande valeur, de rechange. Fait que je l'ai juste donné en cadeau à mon neveu. Il y a déjà envie aussi de Transformers, là, en cadeau quand il était petit. Ben, moi, ce que je... Si j'en venais dans les années, si j'aurais bien eu de la place, moi, je pense que j'aurais gardé le premier, pis je l'aurais mis en mode truck. À côté du Unge d'affaires-là. Mais moi aussi, parce que j'ai déjà pensé de mettre ma collection en mode alternatif. Pis là, j'étais comme, manque de place. Pis j'avais pensé à mettre les jets dans les airs, accrochés après les cordes. Mais tu sais, imagine, tu fais une bataille aérienne, pis il y a un tremblement de terre, ça coupe en deux, t'es comme, tous les allions, ils se crashent dessus, pis... moi, moi, c'est que j'avais pensé les attacher dans les airs comme pour les faire voler. Mais la fin, c'est que moi, je suis correct comme grandeur, mais c'est parce que la fois, mes amis, ils mesuraient ça, c'est qu'ils savent, la fois, ils évitaient chez nous, sans qu'ils se manquent un aile, pis un mécile dans l'oeil, tu sais. C'est une bonne excuse. C'est une bonne excuse. Pis ça, ça aurait coûté cher des pins, pis de... d'oeillets à rentrer dans la plateforme pis les attacher. Ouais, à peu près ça. Pis en plus, ça prend du temps. Pis ça prend, ben, j'allais dire, ça prend de la technologie, mais pas vraiment, là. Ça prend juste du temps, là. C'est un peu comme du stop motion. Pis, je voulais savoir, t'es sûr, t'as-tu... C'est sûr, ces tablettes, c'est l'enfer. Fait que imagine-tu qu'ils sont attachés des airs. Qu'est-ce que t'as dit? Juste époussiéter? Ouais, époussiéter. J'suis pas boteur, mais cette tablette, c'est déjà l'enfer. Époussiéter les Transformers. Fait que... Moi, j'ai trouvé la solution sur mes trois gros étagères. Mettre le plastique devant. Hein? Moi, non. J'ai trouvé la solution. Et les canettes pour nettoyer les ordinateurs, après. Ouais, moi aussi, c'est la même affaire. Avec la scie rouge, là. Tsss, 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 dans l'œil, Tu te devias avec. Mais au moins, mes Transformers seront propres. Tsss, Tsss, J'suis tous pendant la même minute. Ouais, mais t'sais, j'ai pas juste trois étagères, mais oui, des fois, t'sais, j'en ai mis un, pire idée ever, mais je fais ça à chaque fois que j'ai un appartement, fait que je me contredis, je le mets au-dessus d'un poêle. Fait que surtout... T'arrives dans ton poêle, y'en a un qui est fondu sur le bord, hein. Non, j'ai la chaîne, ben, j'ai pas la chaîne qui tombe, mais imagine, t'es en train de bouiller quelque chose, puis... La pire, c'est que tu pourrais choisir un Transformer genre Starscream, ou... Je ferais comme NON! Regarde, tu veux juste le bras du Transformer, qui sors de la sauce! Puis là, t'es derrière me manger, puis... Ah, c'est quoi ça? Ah, fuck! Je pensais que c'était... Je pensais que c'était une queue de... Une patte d'écureuil, finalement, c'est juste mon Starscream qui... ... qui est mort! En tout cas... Transformers bouillis! Transformers, mon ami, c'est de sauce! En tout cas... En tout cas... Cette sauce... La seule place qui n'a pas de Transformers, c'est dans la cuisine. Bon, y'a des étampes de Transformers sur mon frigidaire, puis sur mon armoire, Mais y'a pas de figurines dans la cuisine! Non, mais c'est parce que moi, c'est sauvé de la place. Mais c'est Médée, ce petit con qui est au-dessus, là! Fait que ça, c'est correct, ça passe, là! C'est ça, fait que... Provenez... Je me suis tout Transformers dans ma chambre à coucher. Kiss, y'a comme cinq tablettes, là! Ha, 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 ha! Fait qu'il casse ailleurs! Moi, si j'suis en train de fourrer une fille, Je la mets sa tête devant l'étagère des Bumblebee. Fait que là, elle est très contente. T'as dit, ah, c'est qui ce Transformers-là, ces Bumblebee? C'est qui, lui, Bumblebee? Ta gueule, pis... Ha, 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 ha! Moi, tu t'es amusé chez nous quand le monde vienne. Même le monde qu'ils sont habitués, Ils passent le temps. Regardez les Bumblebee pendant des dernières, trois heures d'heure. C'est sûr qu'ils viennent chez nous. Oublie ça, là. Faut que je leur fasse la tournée, pis j'explique tout, pis... Ha, 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 ha! Lui, je l'aime parce qu'il est mort dans le film de 86. Tu racontes sa bio, là. Il fait ci, il fait ça. Ah, lui, c'est un tel, il fait ci. Faut que je raconte tout. Lui, je l'aime pas, mais... Pourquoi tu l'as acheté? Ben... Il était... Il se vendait en mauve. Ha, ha, ha! Pis si lui, il s'en parle pas, c'est plus l'autre... Ah, c'est qui, lui? Ah, lui, c'est ça. Ah, pis lui, c'est qui, ça? Ah, pis lui? Ah, il a pas rapport à lui. Ha, 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 ha! Bon, ben, qu'on va revenir dans le sujet principal. Ben, le sujet principal, c'est un peu n'importe quoi. As-tu d'autres joués des films? Ah, des films, oui. Les films, comme je dis, j'ai vraiment trippé sur la série. Fait que j'en ai en maudit, des Transformers, des autres. Même si c'était pas des personnages du film en tant que tel, juste le fait qu'ils ressortent un tout nouveau bonheur, avec une nouvelle ingénierie, un nouveau modèle. Moi, je trippais bien raide. Ils ont sorti... Je me souviens, c'est Ransack, ça que ça s'appelait? Le petit avion bi-plan 2L. Ouais, que je n'ai pas acheté, mais que j'aurais dû. Ouais, ça, Fort Lee est garant. Le petit avion de Cheapette de même, pis il se transforme en robot. C'est génial. Pis le prix... Pis à cette époque-là, c'était en 2009, le prix était bon. C'était quand même 10 piastres. Pis la grosseur aussi, mais la couleur, les détails... T'avais des fois des pièces argentées. Ça a eu ces jouets-là avec quelque chose de qualité comparé à ceux d'aujourd'hui. Ouais. Ben, moi, c'est... Comme j'aime bien gros les... Pis j'aime pas quand c'est les gens cybercraniers futuristes. Fait que les films, ça se passe bien sur Terre. Donc, ça aurait vraiment eu des modèles de chars qu'on connaît, des modèles d'avions qu'on connaît. Fait que c'est là que je t'étais bien raide. C'est comme... Que j'ai vraiment bien gros embarqué dans... Ça reprenait un peu le concept de G1. Parce que, tu sais... Biswa, c'est des animaux. Ben, c'est des animaux-terrain. Armada, Energon-Splatron, t'avais des chars. Il y en avait qui étaient réalistes. Mais il était couleur, fucking pas rapport avec... Les modes, les chars. Mais tu avais des chars, surtout futuristes. Des affaires futuristes. Mais dans les films, Là, tu revenais au pire. Au premier véhicule, comme des années 80 de G1. Pis... T'as des véhicules qu'on voyait... T'sais, comme Sideswipe. On l'a jamais vu dans les routes, là. T'sais... C'est des concept cars. C'est vraiment genre du show-off de compagnie de chars. Qui veulent mettre... Ok, on a un nouveau modèle 2016. Veux-tu le mettre dans le film? C'est quand même... Il sortira pas dans les rues. On le veut dans le film. T'sais... C'est diplomotion, là. C'est sûr, mais... C'est comme la Camaro... J'suis pas au Québec la première fois que tu l'as vu. Mais t'sais... Deux ans plus tard, On a commencé à avoir des Camaro dans les rues, t'sais. Ouais. Des Camaro... Surtout jaunes, la guélingue noire. Moi, ce que je faisais, Vu que j'aimais pas Bumblebee, Je prenais ma clé, Pis je graffillais toute la portière, là. J'ai acheté une Decepticon à la porte. Putain! Anti-Bumblebee, là. Je m'avais acheté des autocolleurs de Decepticon, Des gros, là. Ouais. J'avais l'intention de le coller, Genre, sur ma tablette, Ma console, Trouver une place pour mettre un gros sticker de Decepticon. Pis quand mon père est venu chez nous, Il les a vus, il les a voler, Pis il les a écrit ça, Pis son track. C'est quoi son track? C'est quoi son track? C'est quoi son track? Pis le 41950, Il a plein de symboles de Decepticon dessus, là. J'ai acheté des stickers, Faut que j'en achète en double pour mon père, aussi. J'ai acheté récemment, Attends, tu peux. J'ai acheté de grosses plaques métalliques, De Decepticon. Pour mettre sur le devant d'un char? Ouais, j'en voulais rien qu'une, Mais je n'en ai acheté 3, Pis je serais avec mon père pour m'envoler. Comme des raisons, Il m'en a pris 2. C'est malin. Pis combien ça a coûté, ça? 2 ou 3 piastres. Sur Ebay? Un sud asiatique, là. Ok, c'est malin. J'vais en acheter une, Pis mon père va sûrement me la voler aussi. T'sais, On a une crue, là. Pis un moment donné, J'étais avec mon père, Pis on était arrêté à la caisse populaire. Ma mère était partie, Il a retiré de l'argent ou peu importe. Pis on attendait dans le charme où mon père, Pis on voit un enfant passer, Avec sa mère, Pis il dit comme super content, Ben non, mon âme, Pis il pointe là. Check, c'est un Transformer. Pis juste qu'il dit ça, Il réalise que c'est un D7 petit con. Fait que lui, comme... Il est char. Il est char. Je suis comme... C'est un méchant. Pis lui, il était comme... C'était un vrai Transformer, ça, là. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ça, il faudra bien que j'en parle, Un moment donné, La nouvelle génération de fans. Ceux qui ont connu les films de Michael Bay, Enfant, Ben, je vais en parler dans 20 ans. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ben non, c'est cool, ça. C'est vraiment une bonne anecdote. Moi, elle me déguise en bumblebee, Pis j'essaie de faire peur au monde. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Tu déguises en bumblebee, Pis tu piques les bonbons. Si bumblebee veut ça. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. C'est ce que je voulais parler. Euh, tu as parlé un peu des jouets des films. Ton opinion sur les films, Je sais que tu les aimes pas beaucoup. Mais, toi en tant que fan, Tu sais quoi tu voulais voir dans le premier film? Parle-nous de ça. Sors ta collège. Ha, 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 ha. Tu vois des gros robots Qui se tapent sur la gueule Pendant une heure et demie. J'avoue, Pis c'est toujours plaisant Voir le cul de la fille. Moi, c'est vraiment des robots Qui se tapent sur la gueule Je voulais voir. Ha, ha, ha. Pis finalement, ben, On allait juste, Pis, Les tribulations des humains. Oh, des méchants. Oh, on est dans la mode. Pis t'as comme une faute en avant T'as un robot qui pop Qui vient les aider. T'es comme, Ah, fin de l'action. Y'a encore les humains. Ha, ha. Ben, je trouve que La scène d'action finale De Transformant 1 Rends justice à cet univers-là Dans le sens que Oui, y'a des humains Mais, tu sais, T'as envoie des robots Se taper sur la gueule. Ben plus que les autres films, Je trouve. Ouais, ouais. C'est sûr. Encore là, C'est les plans de caméra. T'es comme, La salle bouge. Tu vois un morceau de robot Une partie de robot Ah, ok. Nurg est mort. Ha, ha, ok. Juste reculer un peu la caméra Quand on puisse les voir Ça tape le dessus. Ha, ha, ha. Ouais. Non, y'en a qui aiment pas ça, La caméra. Je comprends, Mais moi, je trouve ça... Ben après 10 visionnements Du film, Je comprends. Là, t'sais. C'est ça. C'est des clips de caméra. C'est correct. C'est cheap. Mais bon. C'est des combats pareils Que je voulais voir surtout. Pas les humains. Encore. J'ai écouté... Tu sais pas la dernière série J'ai écouté les... Les Prime. La série Prime. Ouais. T'as sorti, euh, Les épaisonnés. Les épaisonnés. Les épaisonnés. Les épaisonnés. Les épaisonnés. La Chinoise. Raphaël. Pis le jeune adolescent. T'es trop gossant. Le rôle, c'était trop féminin pour le gars. Je suis ressortie. Ha, ha, ha. Vraiment, ces humains-là, T'es... T'es aiment pas? Non. C'est des kids. Pis ils se moignent. Se mettent dans la merde. Ou ils sont trop intelligents Pour leur fucking âge. Ha, ha, ha. C'est comme... Ça marche pas, là. Comme moi, je vois les robots Qui se tapent dessus, là. Mais, dans Prime, euh... Bon. Moi, j'suis pas d'accord. J'suis pas d'accord. J'suis pas d'accord avec toi. Ben, arrêtez. J'suis pas d'accord. J'suis un peu d'accord. Mais, en même temps... Moi, il y a des épisodes Où que les humains Sont fucking pas là. Pis ça marche. Oui, tout à fait, là. J'ai dit, À la fin de la saison 2, Les humains, t'es presque plus présent. Pis t'avais vraiment juste Les chins de trois morts. Il y a des culs comme t'ils rire, là. C'est ça. Fait que... Pis pour en finir avec les films, As-tu quelque chose à... Le cinquième film, Tu trouves que ça va être... Ben, c'est sûr qu'on a pas La première bande-annonce. Mais, tu trouves-tu Que ça va être encore Une niaiserie, t'sais... The Last Knight, Le Dernier Chevalier, Optimus qui se bat Le Dragon, Arthur, Merlin, Le... Un laser bleu dans le ciel, Comme 2, 3 films plus forts, là. J'ai rien compris ce que t'as dit. Excuse. Je veux pas qu'il y ait encore Juste un gros laser bleu dans le ciel, Comme tous les autres films. Comme... On l'a vu assez, là. Ça devient gossant. Je veux que ça soit vraiment L'histoire d'un des méchants Mégatron, whatever, Avec Optimus, Pis que ça soit leur guerre ensemble, Pis sont juste Avec les humains d'un genre, là. Je sais que c'est pas ça qui va arriver, Parce que Marky Mark, Il est encore là, là. Mais... Ouais, mais... Tu trouves-tu moins paye Que... Chia Leboeuf? Sérieux? Oui. Ouais. N'importe qui est moins paye Que Chia Leboeuf. J'avais pas tant... Pas trippé sur Witwicky Que ça, là. C'était vraiment plus avec... Euh... Megan Fox Qui me tapait C&A C'est comme... Y'a... Y'a mettre trop en premier plan, là. C'est comme... Des Transformers joueurs, là. Pas le cul de Megan. Ça... Ça, c'est hétérophobe, même. C'est hétérophobe. Non, c'est une chose. Non, mais je comprends. Je comprends. Parce que moi aussi, t'sais... T'sais, je veux pas... Je veux être bandé devant des Transformers. Je veux pas être bandé devant des filles. Ben, en réalité, c'est le contraire, là. Dans un film Transformers, je veux les robots en avant-plan. Je m'en calisse des humains, là. Je parle pas sur l'idée que... Je regarde Megan Fox. J'ai Internet pour ça. Ouais. Parce qu'en 2007, Internet était pas... Pas grand monde l'avait, là. C'était encore un petit... Un petit outil... Prévisible ou... Scrosser, c'était difficile sur Internet, mais bon... Arrêtez beaucoup aujourd'hui. Ça l'est plus. Non, ben... Avec Marky Mark, sa fille, pis son chum, pis disons... Non, 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 c'est pas de la pédophilie. Parce que... Là, il sort la... C'est toute l'ouette. Tu t'exhauses, ça, c'est... Je pense que c'est tellement... On va pouvoir te prouver que t'es pas pédophile parce que tu sors qu'une mineure, pis t'as une petite carte dans tes poches, toutes prêtes pour l'occasion, là. Ça, j'avoue que c'est drôle. Je pense que c'était ça pour les films. Je pense qu'on a résumé les films de même, je pense. Pour... Pour ce qui est de la série animathède, animathède, pour les français, qu'est-ce t'en pensé? Elle est arrivée après le premier film. Est-ce que... J'avais essayé de l'écouter, mais j'ai pas accroché du tout. Pas d'utilité. Les designs, les histoires... C'est intéressant. Qu'est-ce t'as dit, excuse? Je trouvais que les jouets, les personnages étaient quand même intéressants parce que ça amenait quelque chose de différent. Même si c'était les trucs qui se transformaient, ben pareil, la façon dont ils étaient faites visuellement, ils étaient très cartoony, très caricaturisés, mais ils étaient quand même capables de se transformer en véhicule qui a de l'alors et tout. Fait que ça, j'ai quand même accroché pareil pis j'en ai une coupe dans ma collection. Ok. C'est à peu près ça. C'est quel ton jouet préféré d'animatède? Animatède? Oui, animatède. Je l'ai pas dans ma collection, mais c'était le placard, l'hélicoptère. Ah ok. Oui, je l'ai. Moi, il l'ai pas. Pis il est juste sorti japonais, pis il est pas achetable à cette heure. Je l'ai regretté en maudit parce que il avait l'air vraiment sweet. Mais sinon, il y avait... Le bounty hunter, je me souviens plus son nom. Lockdown, Lockdown. Il était cool de son char avec des spades partout, un muscle car. J'aime bien les muscle car. Un char dans la Mad Max un peu. Ouais. C'est vraiment cool, les couleurs et tout là. Mais vu que tu aimes bien c'était le jouet. Est-ce que tu l'as apprécié, le personnage dans Transformers 4? Non, pas du tout. Il était trop... Il aimerait être trop intelligent, trop concentré, trop calme. Dans les cartoons, c'était juste un maniaque. Pis dans le film, il était trop réservé, trop professionnel, on dirait plus un Hitman qu'autre chose. Ouais. Ouais, c'est vrai ça. J'suis d'accord avec toi, mais... Ouais. Ouais. C'est toujours... Les films, c'est toujours une réimagination des personnages. Fait que t'sais... Pis les films... Si un Transformers a plus de 5 lignes, c'est fantastique dans les films Transformers. T'sais, c'est fantastique. C'est le minimum que tu devrais avoir. Mais bon, j'comprends ce que tu veux dire. Pis euh... T'as acheté Black Harinia, que t'avais faite en revue. Black Harinia qui était euh... Qui est de caméra... C'est... Takara qui a repris le moule de Black Harinia Animated. Eh... C'est tout ça. Moi, j'suis juste demander d'y parler, pis lui, il veut tout me montrer. Ouais, c'est ça. Justement, tout ce jouet-là, qu'est-ce que tu penses de lui? Parce que moi... Euh... Ben moi, j'ai assez... J'ai adoré les Beast Wars. Pis Black Harinia, ça a tout à fait été une de mes préférés dans cette idée. Fait que c'est sûr que... Moi, j'étais pas ma poignée. Euh... Les jouets que j'étais sortis de L dans le temps, c'était assez euh... Dark. Ha ha ha! Ouais. Tu vois là, c'était juste un repaint de... Black... De... Euh... C'était... Mais on... Euh... T'en rendes-tu là? T'en rendes-tu là. C'est juste un repaint de lui, pis que... C'était vraiment pas beau. Pis ça y ressemblait tellement pas. Même les couleurs ressemblaient pas pareilles par Black Haragnia. Ensuite, ils ont sorti la version Transmetal de Black Haragnia. Pis comme... C'était une abomination comparé... Le jouet comparé à qu'est-ce qu'elle a l'air dans la série. La série est vraiment belle. Pis dans le jouet, je l'ai même pas dans ma collection, mais elle a des épaulettes gros comme des chars Volkswagen. C'est vraiment... Horrible. Pis ensuite, il y a la... B... 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 Ouais c'est ça, t'as la première couleur qui rend vraiment justice au personnage. Et celle-là j'ai trouvé quand même vraiment nice, mais bon les filles c'était... Ouais, moi c'est son gros cul. C'est son gros cul. Pis c'était pas tout à fait encore le film, mais c'est la meilleure représentation qu'on a eu d'elle pareil. C'est ça. Mais vu que t'as acheté la version, celle que tu viens de me montrer, trouves-tu que c'est la meilleure version? Oui à date, ils ont vraiment rendu justice avec le mode là. Pis trouves-tu ça dommage qu'il n'a pas sorti massivement sous Hasbro? Ouais, c'est la version Takara que j'ai récite. Pis même la version Takara elle a un problème avec le cou, on peut le voir, mais elle est comme un trou en haut de ses bouts pis en dessous de son cou. Là tu touches ses touts, ses teats là. Ouais là, son backpack ça paraît moins, mais si on enlève le backpack, elle a un beau trou ici tout là. Ok, ok. Il me semble pis, là j'irai pas à chercher là, je suis pas comme toi, mais il me semble que la version Animated a pas la même affaire. Pis que son torse c'est une tête d'araignée, c'est un remol, c'est un remol, c'est un remol, excusez, c'est un remol. Ouais, j'ai joué le tête avec des bouts qui sont plus gros dessus la tête. Ouais, ouais, ouais c'est parfait. C'est un fixe pour régler cette blacarachnia là, mais il faut la démantibuler, pis enlever des pins, pis ça me tombe pas vraiment de tenter de la briser. Pis as-tu d'autres jouets d'Animated? Animated? Ouais. J'ai Love Not, que j'aime bien gros. Hum, ouais. J'ai trouvé le personnage qui était pas là dans les G1 pis tout, mais je le trouvais vraiment cool. Avoue que c'est vraiment le meilleur, moi je trouve que c'est le meilleur personnage fanatique de Megatron. Ouais. C'est un personnage qui mériterait d'être dans les, d'en revenir dans les films ou dans un futur joueur là. Ouais. C'est vraiment le personnage que j'aimais bien gros là. Hum, j'ai joué d'autres d'Animated là. Ils sont pas mal tous en bas dans ma chambre les Animated. T'as-tu pas un? Ah j'ai Swindow Animated que je trouve cool. Lequel? Le Swindow. Ok, oui, oui qui est génial. Je pense qu'il l'appelait pas Magnus. Mais c'était le petit pick up genre de... Sentinel Prime. Lequel? Sentinel Prime, le pick up bleu là. Le Towing là. Ben pas le Towing mais le chasse-neige. Lockes. Le Rip de Homer Simpson quand il fait catalogue. Sippinde! Le Super Genial! C'est vrai ça! Mr. Plàaw���ive... Voilà c'est... Han dit que c'est... Dans alrightxion, sassurée. Pis quand il est en robot. C'est vraiment beau là, il est quand il est diffusé, avec... Le studio c'est vraiment smooth. Pis là de là c'est vraiment... J'suis comme ça veut l'esthétique vraiment génial de cette série-là. Wat-wai, t'as-tu Optimus Prime vu que t'es un grand fan? Optimus Prime? Les vidéos Transformers, que ce soit les films Les films non parce que c'était vraiment de la merde là Les jeux qui ont sorti là dessus J'ai joué les War for Cybertron Et Fall of Cybertron Toi vu que tu n'aimes pas Emotis-Bartronien Qu'est ce que tu as pensé de ces jeux là Et attention je suis un fan fini de ces jeux là Faut faire attention à ce que tu dis Le premier j'avais pas accroché tant que ça Il était correct mais c'était vraiment genre Moi je voyais ça comme juste un jeu Basic que tu avances Tu avances tu sais Hey tu recules aussi des fois C'est vraiment des Transformers Il y a cette charme là Mais sinon j'ai pas joué beaucoup Le deuxième c'était Fall of Cybertron Ouais c'est le deuxième pis le dernier Le deuxième j'avais aimé parce que là on avait Bruticus et lui c'est un de mes préférés Aussi pis on avait Grimlock qui était dedans C'est comme ok là ça allait amener quelque chose de plus petit Ouais ouais Et c'était vraiment cool Mais encore là c'est Cybertronien Fait que c'est comme ok C'est correct Mais ils ont sorti après C'était Devastation Le jeu en self shading Ça j'ai détesté Le charme G1 qu'il y avait C'était juste vraiment trop cool D'ailleurs il va être gratuit Le mois d'octobre sur TSN J'sais pas si t'es un Playstation 4 J'ai Xbox One Moi j'ai pas de guerre à faire Avec les personnes qui aiment le Playstation Moi j'suis un fan de Halo Fait que si Halo se vendait sur Playstation J'aurais acheté en Playstation C'est rien que ça Mais je sais que Playstation ils ont plus d'affaires Mais plus d'affaires Il me semble que vous payez Bah en tout cas Vous commencez à payer chaque année il me semble En tout cas c'est pas Ouais Mais Xbox c'est depuis le début Bah ouais je comprends Non mais moi Devastation J'ai trouvé vraiment beau Puis le pire c'est que J'ai trouvé beau mais F**k ça manquait de détails aussi Dans le sens que c'est Si ça parait que c'est du G1 C'est comme le dessin animé Mais je sais pas si tu viens de La mission dans le tunnel Pour aller sur Cybertron Ou je sais pas T'es dans le tunnel Dans l'espace Ah c'est que j'ai trouvé ça laid Puis c'était tellement f**ké L'énergie au début du jeu La rendre la ville Et tout beau et le fun Et le reste du jeu c'est comme C'est répétitif C'est ça Tu disais que les jeux de tir C'est rebondant J'suis un peu d'accord avec Tool Mais tu sais celui la c'était toujours On se tape à coup de gueule À coup de poing on fait des tricks C'était toujours ça tout le long Moi je l'ai loué là Puis jamais je vais l'acheter Jamais je vais l'acheter En tout cas c'est ton Ah pis ça c'est pas le mien Mais si tu l'a aimé tant mieux Tu veux-tu acheter ou tu l'as loué ? Je l'ai acheter quand il est en spécial Genre à 55$ au lieu de 60$ ça L'acheter mieux c'est Y'a pas de Decepticon Moi j'étais un gars de Decepticon Je voulais jouer Megatron Je voulais jouer Soundwave Pis non on avait juste les autobos Pis j'étais vraiment déçu là dessus Je me dis peut-être qu'ils vont faire un DLC Avec des Decepticon pis ils en ont jamais fait Je suis vraiment déçu Y'a me sorti des DLC de personnages Genre Nemesis Prime Ou Sideswap G2 Ou Bumblebee G2 Ou je sais plus trop Grimlock G2 En tout cas c'était laid Mais t'sais On servait tellement presque jamais Les mots diffusés Je fais juste donner du coup de poing C'est la gueule du monde Mais t'sais comment je pourrais dire ça T'as-tu trouvé que Vu que Devastation C'était moins complet T'as-tu mieux apprécié War of Supertron ou Fallout Supertron Vu qu'on jouait les deux clans ? Ouais Les Cybertron c'était mes meilleurs Bon Au moins Ils ont vraiment passé du temps Pis qu'ils ont vraiment plus travaillé Les tableaux La diversité Tu peux choisir quelqu'un Il y avait même une portion Multiplayer intéressante Le console t'as pas trop beau C'était vraiment génial Tandis que Devastation On dirait qu'ils ont juste fait ça pour On va mettre ça le plus géant possible Pour la nostalgie des fans On va mettre un mode combat La Bayonetta dedans Parce que c'est juste ça que ça fait C'était compagnie là je pense Pis c'est comme Il était pas mauvais Devastation Mais il était très décevant Parce que j'avais beaucoup plus attendre Je m'attendais Alors War of Supertron Mais en version celle C'est chez les G1 Ouais moi avec Moi avec Pis le pire c'est que ça a sorti il y a peu près un an Mais c'est un jeu qui est fait pour On va dire faire du cash Ouais Faire du cash c'est rien d'autre Pis c'est un peu dommage de penser de même T'sais parce que War of Supertron T'sais les jeux Les films c'est faire du cash Ok Mais t'sais des fois il y a une passion T'sais ceux qui ont fait War of Supertron C'est des vieux Des vieilles T'sais c'est la vieille génération Qu'on connu G1 dans l'époque T'sais tu vois des interviews avec le producteur Le gars il dit J'étais un fan de Grimlock depuis le début Je sais que tout le monde l'aime On va le mettre dans le 2ème Arstic c'était une malade t'sais Malheureusement le 2ème War of Supertron N'a pas rapport Pas rapport C'est pas rapport C'est pas Le premier a sorti 100 000 1 million Il a vendu 1 million d'exemplaires En travaillant le monde Ce qui est quand même bon Assez pour faire une suite Mais le 2ème Il a été vendu 600 000 Pis c'était pas assez bon Pour faire une suite Ouais J'imagine que le monde Ils se sont tannés Ils se sont dit Ah ben c'est exactement pareil Comme dans l'autre Fait C'est comme Oui ça filait plus Comme une expansion Mais avec une autre histoire Mais ça se passe dans le même monde Avec les mêmes personnages Fait C'était facile de réutiliser Les mêmes assets De jeux vidéo Mais Moi je pense que surtout Que le premier jeu War of Supertron Il y a beaucoup de gens Qui sont arrivés avec les films Pis qu'ils l'ont acheté Pis que le 2ème Il trouvait pas que ça T'sais Mais moi Moi je suis satisfait De ces 2 jeux là T'sais En tout cas C'est ça C'est ça Fait que As-tu As-tu joué ? Il me tentait Mais Son full price Il fait cher C'est un bon C'est des vieux jeux C'est bon C'est bon Est-ce que tu joues assez A d'autres jeux Le jeu sur tablette Ou sur téléphone Euh J'joue pas énormément Mais oui J'joue au moins une fois par jour C'est quoi ce jeu là ? Ah C'est un petit pay to win Qui fait vraiment gruger ton temps Pis J'joue pas Non ? Mon silage J'joue te le montre C'est un téléphone qui plie C'est un téléphone qui plie C'est le fameux rythme de Transformer T'as des machines qui récoltent de l'énergie T'as des machines qui récoltent du métal Pis à tant d'heures faut que tu les récoltes Pis quand t'as fini de récolter Tu bâtis ta base Tu mets des Des canons un peu partout Pis ben tu peux te faire attaquer Ou tu peux aller attaquer des autres bases Pour leur voler leur énergion Pis leur Leur métal C'est C'est très basic Mais c'est vraiment là pour Que tu dois mettre de l'argent dedans J'ai reçu une carte Ben j'ai participé à un petit concours sur internet De même vite vite Pis j'ai gagné 50$ pour ce jeu là C'est quand même pas pire 50$ Pis Avec 50$ j'ai eu 5 personnages level 2 Pis 100 000 Pis 100 000 énergons 100 000 énergons 100 000 énergons C'est vraiment pas beaucoup Ca coûte 85 000 de level A Un de tes personnages Ok Ouais C'est Si Ouais 50$ 5 personnages Des level 2 Ben c'est des étoiles 2 Je parle C'est vraiment plus riche De level 1, 2, 3, 5 5 c'est genre les All-Star Transformers Super puissants J'en mets les 1 Plus puissants Bon Mon plus puissant C'est un level 3 Les 3 étoiles C'est C'est vraiment en fait Que tu dépenses des milliers de joueurs là-dedans J'ai pas dépensé une scène À part pour la carte C'est à 2, 50$ que j'ai gagné sur internet Pis J'ai vu qu'avec 50$ Qu'est-ce que c'est que ça a donné Pis Ça m'a Ça m'a montré que ça valait pas à faire De mettre une scène là-dessus Fait que nous sommes revenus sur le sujet des séries Et euh Justement qu'est-ce que tu penses de la série Prime qui est sortie il y a quelques années Le côté cartoon c'était vraiment intéressant Ça rappelait les Un croisement un peu avec les Reboots pis les anciens Beast Wars Mais euh Sur Terre je trouvais ça vraiment intéressant Pis c'était plus ou moins une suite Au jeu de Fall Cybertron un peu Qu'après la guerre qui est arrivée sur Cybertron Ils sont arrivés sur Terre pis c'est là que la série a commencé plus ou moins Je trouvais ça intéressant Ben Je vais juste te couper deux secondes Juste parce que ça me tente C'est pas une suite C'est une euh Parce que Il y a bien du monde qui pensent que c'est une suite Mais ça l'est pas parce que ça se contredit C'est Parce que pour moi Warfare Cybertron Faller Cybertron C'est un Remake de Huawei Tim C'est un remake de G1 S'il est prêt aujourd'hui Ça serait ça Parce que les looks ont Tu sais On fait un Spartron Pour faire le Spartron C'est les looks G1 Prime C'est vraiment Une nouvelle série Parce que tu sais La manière dont je vois ça C'est que Ça suit Tout se suit Dans la On va dire La continuation Familiers Depuis une couple d'années Tous les personnages ont la même base Fait que Juste Juste te dire ça C'est les mêmes personnages Mais c'est pas la même histoire C'est raconté d'une façon différente Je le vois de même moi Ok Moi je voyais ça quand même C'est comme une suite Tu peux la faire Supertron Ah tu peux le faire Mais c'est juste que RC RC n'existe pas dans Warfare Supertron Mais Il montre son Ben elle existe oui Mais il montre pas dans le jeu Mais elle est rose Pis RC dans les Dans Prime Elle est bleue Pis Ça c'est une décision C'est une décision Qu'il trouvait ça C'était pour être trop féminin Pour le Pour être le kid D'avoir une moto rose Fait que Ils l'ont mis bleu C'est comme Ben aujourd'hui Aujourd'hui Si Prime existerait Ces ans plus tard Jack serait un transgenre Ben j'ai aimé que dans la série Prime Ils ont fait une joke avec ça Disant que Je pense que c'est bon Qu'il change de couleur Pis là Ben Sam Il regarde RC Pis Toi c'est quoi ton autre couleur Pis elle dit Par mon enfant Moi c'est rose Je trouvais ça cool C'est un clin d'oeil A G1 C'est un clin d'oeil C'est un clin d'oeil C'est un clin d'oeil Comme si elle l'aurait pas aimé Ah ben moi mon autre couleur C'est rose Dans le sens c'est frif Ben c'est la fille Je trouvais ça cool La façon qu'ils ont fait Le petit clin d'oeil Bien joué RC en bleu Tu sais Une moto rose aujourd'hui Là Bof Tu sais C'est comme une voiture rose A l'époque C'est comme Le Power Rangers Jaune C'est une chinoise Ou le noir C'est le black Tu sais C'est sûr que Une moto rose Ça peut pas appartenir A personne d'autre Qu'une bimbo blonde Ouais Mais là Si c'est un modèle De fille De RC Taguée avec une bimbo blonde Je pense qu'elle serait morte Ben de bonheur La bimbo blonde dans la série Je pense qu'elle serait romaine Darcy Ouais 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 Fait que Puis justement La série Qu'est-ce que t'as passé en général ? Ah c'était quand même bien Les enfants me tapaient un peu ses nerfs Parce que c'est comme À un moment donné Les King's Womers Ils s'allient avec le gouvernement Un des lieux du gouvernement Puis ils ont leur propre aile là-dessus Puis le gouvernement se pose pas de questions Ouais Ils sont avec des kids mineurs On va les laisser On a des petites machines de guerre Qui peuvent tuer Puis raser des villes Puis on va laisser jouer ça Avec des enfants Moi ça me tapait Ben gros Je peux comprendre que Oui ok C'est une mission pour enfants Ok Mais Moi ça m'énerveait Ben gros Ouais Ouais Ben ça On a besoin d'envoyer un humain Sur la planète Cybertron On va envoyer un des kids Sa mère Va bien aimer ça Il se fait pour chasser Par un insecte de l'espace Chasse qu'elle ne sait pas C'est ça On va l'envoyer sur une planète inconnue Avec Pas chance de mourir Tu sais C'est une tirée Pour les jeunes C'est une tirée Pour les jeunes Ben une chose que j'ai aimé De Michael Bay C'est qu'il a pas encore pluguer Des câlisses d'enfants Pour l'instant Pour l'instant Parce que dans Transformers 5 Qu'il va en avoir J'ai vu des photos Des vidéos de tournage Pis ça risque Il a l'air d'avoir Une jeune adolescente de 14 ans Là T'si Ils vont nous pluguer Une jeune adolescente de 14 ans Un peu comme Ray Dans Star Wars Ah C'est un peu plus Un petit peu de 23 ans Il va avoir une carte En plus de fil Je suis pas trop C'est à peu près ça Pis Mais tu sais Dans les films de Michael Bay C'était des Ben là Sam C'était un adolescent On va dire un pré-adulte Pis Un adulte par la suite Mais c'était moins Pire C'était moins pire Qu'un jeune enfant Ah ouais J'aimais que ça a commencé à voir les insecticons en prime Avec les Predacons Mais c'était pas les Predacons que j'aurais aimé voir Bah bah la femme de géant qui veut revoir les Predacons Ouais c'était C'est ça C'est comme Ah on a un Predacon Ok c'est rendu un dragon Deux têtes Fine Ils ont mélangé Predacon Et Hunger Une tête Hein? C'est une tête Predaking Predaking c'est une tête C'est le jouet C'est le jouet Qui a deux têtes Sur le côté en passant C'est ça C'est comme Ok ça me dérange pas Il a quand même des couleurs Je voulais qu'il se combine Avec d'autres Qui fassent Predaking On avait pas eu de Combiner dans la série Pis c'est comme Yes il s'en vient Predaking est là Non Moi je vais te dire Ben franchement Pis je vais dire ça à tous les fans de G1 Comme toi Ben les fans de G1 Les vieux fans C'est Soyez ouverts Nan mais tu sais Je comprends ce que tu veux dire Parce que tu sais Tu l'as sûrement aimé Predaking aussi Ouais T'es quand même cool J'aimais ça J'aimais l'origine Qui disait que Ben dans le temps Les Transformers La version dinosaure des Transformers C'était des Predaking Je trouvais ça génial C'est comme Ouais ça marche C'est cool Ben juste pour finir Parce qu'il faut que Tu sais C'est toujours une réimagination de G1 Tu sais On va se le dire Transformers Pour les prochaines années C'est toujours une réimagination Il faut un moment donné qu'on accepte que C'est justement ça Faut pas que ça soit tout le temps G1 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 à fond Même si j'ai un ça fait des bonnes bases Tu sais Predaking Moi je vais te dire Ben franchement Predaking de même Aucunement dérange Aucunement son look Son style Le fait qu'il combine pas C'est sûr que j'aurais aimé savoir qu'il est un combineur Peut-être pas Predaking Mais il a quand même eu les Terrors cons en version jouet De classe Légion Mais tu sais Moi il faut que j'accepte ça Il faut que j'accepte ça Parce que Il m'a amené Tu sais C'est sûr que j'aimerais ça revoir Predaking en 5 Con 5 Animal Mais Le voir un dragon Ça me suffit Ouais ça C'est quand même cool pareil J'accepte le fait que c'est le même aussi Mais j'aurais quand même préféré Puis aimé Tu sais A ma façon nostalgique Oui 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 Tu sais Il s'aurait transformé en gros combineurs J'aurais accepté J'aurais même trippé Même C'est un dragon C'est un dragon C'est un dragon C'est pas un tigre Non C'est correct Ça me dérange pas que tu sois un dragon Ça aurait pu être un insecte Mais Non 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 Ben Est-ce que tu aurais bien aimé que Admettons Predaking aurait eu le même look Peut-être pas les mêmes couleurs Mais qu'il s'aurait appelé mettons Scorch Un peu pour rendre un Un clin d'oeil à Scorch Si Bertrand Tu sais quelque chose Un autre personnage Différent Ça m'aurait pas déranger non plus vraiment C'est Qu'est-ce qu'ils font avec C'est une réimagination Un remake Un reboot Ils ont leurs propres idées Les films ont fait la même chose Comme C'est la façon que Michael B imagine les Transformers Comme Ok Jazz Il a une voix de black Puis il rappe C'est comme Fine Ok T'as pas de même pantoute dans la série originale C'est un Blaster qui était de même Hein C'est un Blaster qui était de même C'est comme là C'est rendu Jazz qui fait du breakdance En se transformant C'est comme Ah c'est cool Ouais c'est ça Ouais c'est ça Puis juste pour venir à Prime As-tu des jouets de Prime ? Euh ouais j'en ai que plusieurs J'ai les Les drones Ah t'en as combien de ça ? Ah j'en ai rien qu'un Je voulais me polier les autres Puis ils sont pour tous les mettre couverts Bastard à un bon prix Fait que j'ai le flying vehicle Que j'aime bien gros La transformation est géniale Ouais Ah ben moi j'ai le J'ai la voiture Ouais Qui a la voiture C'est les deux modèles Parce qu'il y a le First Edition Qui est très différent De l'autre version après Fait que je les voulais les deux pareils J'ai Cliffjumper Il est vraiment cool Les deux modes Je les ai J'haïs à avoir les doubles Dans ma collection Ces deux là Sont tellement différents Transformés Que je les ai pareils les deux Fait que je les adore Euh J'ai d'autres Juste pour savoir Combien tu l'as acheté Ton Jet Deacons C'est un Takara que j'ai importé Ça fait trop longtemps Je me souviens pas En tout du prix Ben c'est pas C'est pas dix-huit piasses Sur le McDo Par exemple j'ai coigné Vingt Ben 25 max Je paye pas plus Ok Non c'est bon Ben en tout cas Si tu le vends Je vais en chercher un Ha 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 Mais c'est vrai que ce mot Il est écœurant Je l'ai en voiture Takara J'aime pas les minicons Armes Trop gros Non Les Transformers Que tu montes Ouais Les gimmicks C'est un peu comme Mech Tech Qui était sorti avec les films Ouais C'était vraiment une abomination Le fusil était plus gros que le robot C'était horrible Il y en a une couple qui sortait bien Mais il y en a d'autres C'était juste Ouais Vraiment pas beaucoup Que ça sortait bien J'ai toute une pile juste De toutes les weapons Que je veux même pas les mettre Sur les figurines Parce qu'ils trouvaient juste roulettes Fait que j'ai comme juste Une boule de gun Mech Tech Que je sais pas quoi faire avec Ha 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 Tu peux les vendre Ou tu peux Tu peux l'en mettre Sur des gros Transformers T'sais T'sais Les Mech Tech Pour les fêtes Pour les Voyager Ou les Deluxe T'as les mettre pour des Transformers Plus gros Mais ceux qui en a T'es peut être genre A pas mélanger les armes Avec Ceux qui existent Ceux qui en a pas Ouais Non J'ai préféré juste Pour qu'il y en aille pas d'armes Simplement C'est terrible C'est terrible T'alors C'est un gros 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 canon Tu pince un piton Il y a comme 3 petites pinces Qui sortent C'est vraiment utile Un 3 petites pinces C'est un gros bloc De mortelette Là Je pense que c'est barricades En plus Heu C'était un des Des Véhicons Tropes noires Avec des pinces Qui se ressemble Je vois trop Avec des dreads Oui 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 Ben eux autres c'était un canon Avec deux pinces en avant Mais Il y en avait un Celui de barricades Celui du troisième film C'est une grosse pince Genre C'est C'était dégueulasse C'est dégueulasse Et Il y a 14 fois Le prix du bonhomme Ah Personne les a achetés Fait que Le Japon a reçu Un petit pont Encore une fois J'ai vu que personne les achetait Puis ils sont rendus à la vente Chez Big Bad Toy Store Vraiment pas cher Mais c'est comme Personne va acheter ça Ouais Ouais C'est ça Tu as un petit autre jouet De Prime Ah Je prends des pleins De la série Prime Je vous avais quand même Bien aimé les Et les Starscream Qui est vraiment génial Je vois ce qu'il l'a Lequel First Edition Voyager First Edition et le Voyager Les deux sont Donc vraiment Les deux là C'est comme Ce qu'un fait mal L'autre l'a bien Puis ce que l'autre fait mal L'autre le fait bien Ben moi ce qui me dérangeait Du First Edition C'est son corps de femme Là Ouais Il est vraiment slender Je trouve ça génial Qu'il se transforme en jet Il est beau en jet Il est beau en robot Il y a juste Megatron Que j'ai pas aimé Je sais pas À cause de la couleur Il y a pas du tout À cause de la couleur Il y en a avant À cause de la couleur aussi Le gris plastique Plastique Ouais Ouais Ben moi Megatron j'ai adoré Sa transformation Ben adoré C'était original Juste Megatron Mais juste en version Legend Je le trouvais cool En Legend La transformation était correct en Legend Mais le Voyager Pis le Deluxe J'ai pas aimé trop en tout Ok C'est cool ça Euh Pis Ben je pense à peu près ça Pour la série Prime Euh C'est ça Fait qu'à moi T'as des choses à rajouter Qui ? Il m'en manque un que je joue absolument Je cherche rivièrement sur eBay C'est Oil Slick Ça t'amai comme niaiseux là C'est pas les C'est qui ? Oil Slick Euh la moto avec le crown de naman Ah ah ça c'est dans Animated Animated Ah je mélangeais encore Ah c'est pas grave Mais moi aussi Moi juste pour dire que High Slick là Je l'ai acheté il y a une couple d'années Je voulais rien savoir Pis aujourd'hui je l'ai Pis il est vraiment cool comme jouet Moi je l'aime J'étais souvent en magasin en plus Pis je me promenais Pis je l'avais souvent dans les mains Au Toys R Us ou au Walmart Pis Non Plaster Il est plus trouvable Heille J'avais pas maudit de l'avoir Mais comment ça ? Tu le voulais pas à l'époque Ou maintenant tu le veux ? Ou est-tu euh Ouais Avant je le voulais pas Il m'intéressait pas Il le trouvait pas beau J'aimais pas la transformation Ben ben Plaster c'est comme Je sais pas Le personnage elle le trouve cool Pis il a de la gueule Je sais pas Je le veux Non c'est vrai qu'il y a de la gueule Fait que Juste pour dire aussi Qu'un jour je vais faire ma revue Ça va La dédiscasser pour Twiz Fait que Fait que As-tu quelque chose à rajouter sur Prime Est-ce que t'as trouvé la série Bonne Est-ce que tu trouvais que la série Elle était courte Elle était courte Pis je voulais une suite Je voulais voir la suite Qu'est-ce qui se passait après Cybercon Après Predaking Ils ont sorti un film Pis ça continue C'était juste un film Pis ça clôturait l'histoire de Predacon Mais je voulais plus C'est comme Un jour de saison Là Ils l'ont pas apporté Pis j'ai vraiment été déçu Parce qu'après Il y a eu les autres séries Je pense que c'était La bonne disguise La bonne disguise La bonne disguise Pis elle Tu veux pas parler Ben c'est pas que je veux pas en parler Elle m'attire tellement pas L'esthétique des robots Pis tout on dirait C'est des rescue bots Aérodynamiques Tu sais Tu sais Tu sais La même Ok Ouais je comprends Ben juste pour dire que J'ai écouté La saison L'épisode 12 Pis 13 La saison 2 Pis c'est le retour de Ratchet Prime T'sais c'est la suite De la série Prime Bien entendu Et j'ai adoré Ces deux épisodes La Non t'as pas écouté Le reste de la série Oui oui j'ai écouté Le reste de la série Mais si je parle Si quelqu'un me parle De cette série La en En mauvais Je m'entends Dans ton Dans ton écran Bon Ben Fait que Si quelqu'un Me dit que cette série C'est de la merde Je te le dis Je dis toujours Écoute l'épisode 12 Pis 13 T'es pas obligé d'écouter La série au complet Les deux premières saisons Mais la Ces deux épisodes la C'est du Prime haut la main C'est de l'humour C'est 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 quand même Génial Mais c'est sûr Que c'est Ça reste T'sais autant bon Qu'un épisode de Prime C'est juste ça que j'ai à dire T'sais il y a Grimlock T'sais je sais pas si tu connais Drift un peu Ben Vu que t'écoutes pas la série Drift c'est comme le T'sais tu connais C'est un genre de Ninja sérieux Qui sourit jamais T'sais c'est un bon personnage Badass mais t'sais Il est pas le T'sais c'est pas un personnage Il est fun la T'sais c'est un personnage Toujours sérieux Pis Grimlock Lui c'est C'est comme le Comic creative on va ça dire Il veut pas entendre Pendant tout le long Des deux épisodes Il veut être en équipe Avec Drift genre Non mais ça fait tellement Pas la Les deux ensemble En tout cas C'était le moment Rebel Disguise C'était la pub Suggerie Dans le Là La série je m'ai pas attiré Ben même à cause de L'esthétique des robots Pis les jouets Moi aussi j'ai les jouets Qui m'attirait le plus Pis les jouets Je m'attirais pas pour dire Qu'ils ont comme Trop économisé sur le plastique Qui sont vraiment vides Pis Ça fait vraiment Un magazine piastre Comme figurine Pis si les figurines M'intéressent pas La série m'intéresse moins Ok Le fait qu'ils ont changé Grimlock Pis l'ont mis vert 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 plus haut En plus Ça faisait vraiment Trop jouet Fischer Price Cadillac 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 Con là Pour un Cadillac Vert plus haut Et jaune Ah je comprends Mais t'sais C'est con avec Grimlock Je vais encore le défendre Tu sais ils ont sorti La version Warrior Qui est de Deluxe class Qui est quand même Très petite Mais la version Takara Ils ont sorti Ils ont fait Tu connais tu le mode Grimlock Fallout Cyberpunk Ouais j'ai vu Le review C'est vraiment géniant C'est comme remode Avec C'est ça Je l'ai acheté Pis il est juste Fantastique C'est vraiment un bon Hommage Mais bon C'était la minute Pub de Ribble Disguise Dans un Hop C'est ça C'est ça Fait que Ecoute Je voulais C'est quoi je voulais dire Je pense que c'est le temps De montrer ta collection Ah non Excusez Avant Je voulais qu'on parle De Compagniteur un peu Tu peux le dire Aux téléspectateurs T'as reçu Homeslott KO Là il va nous le montrer Tu peux nous le montrer D'aure Ils ont reçu J'ai reçu C'est vraiment énorme Ok Ouais Ta tête Puis Est-ce que Tu vas faire Une revue De ces 5 là Ou de Juste Oncelot Ou de Je pense que Je vais faire la revue J'ai Wukong De Oncelot Mais les Limbs Les noms C'est d'une autre compagnie KO Qui est encore plus chic Fait que Je trouvais pas que C'était pour bien fitter faire un review de mix de même je trouve. Ben tu penses que tu veux la faire en différentes parties d'abord? Ou juste pour... Bah si j'aimerais remplacer mon Vortex que j'ai brisé malheureusement j'ai essayé de l'acheter vraiment pas cher, je vais peut-être faire un review dans ce genre. Sinon ben je peux le montrer tantôt quand je vais faire la présentation de ma collection. Justement, qu'est-ce que tu penses de ce gros Warboard Runner? Tu l'as depuis quelqu'un Unslot justement? Unslot, il est arrivé cette semaine. Fait que toi le Bruticus Warboard Runner il est nouveau pour toi là? Oui, c'est une de mes dernières acquisitions. Pis qu'est-ce que tu penses de cette figurine là? Le modèle de Bruticus en tant que tel il est vraiment cool. C'est un gros beef là, gros brut. C'est Bruticus là. Je vais préférer vraiment ça doit être mon Fancy Project là. Le add-on Fancy Project sur le classique de Bruticus qui est vraiment trop été parfait pour moi. Pis le nouveau Warboard Runner c'est juste une autre bête dans ma collection de gros beef avec le Pair de King Mastermind Creation KO Oversize. Il est-tu juste à côté un pilote? Bref, ben ils sont pas... Y'a pas de place à la tablette ces deux l'ensemble, man! Ils sont pas loin de l'autre là. Pis Bruticus, y es-tu plus petit? Oui. Tabarnak. Y'a pas beaucoup. Mais par contre, le Pair de King y'est vraiment beaucoup plus large. Ah ouais. C'est assez plus gros, plus grand, mais il est vraiment beaucoup plus beef là. Ok. Ouais c'est nice ça. Pis euh... Pis c'est-tu, préfères-tu le Warboard Run que la version Fan Project? Sérieux, les deux y'ont vraiment leur charme. Parce que là, le Fancy Project c'est Chug, y'est beaucoup plus petit, mais je suppose il ressemble vraiment à un Bruticus animé un peu. Ben gros. Tandis que l'autre y'a vraiment plus là avec de grosses bêtes, de brutes. Ouais, ouais. C'est ça que c'est la tablette là. Pis est-ce que t'as acheté Shockwave? La petite figurine? Ouais. C'est mon prochain achat, j'vais me mettre la main dessus à cette heure. Il existe ça en KO? Il existe ça en KO le petit Shockwave ou sais-tu s'il va sortir en... Plus de KO là-dessus, mais l'original, il s'est vend pour 20$. Même si ça, t'as un KO là-dessus, j'prends Joyelek l'original. Ben s'il y'a quelque chose, tu peux écouter ma revue, je l'ai faite. Plus de jeux. Ah, fuck. Ben c'était de la pub de mes revues dans la haute, ça. J'ai le petit lien en bas de l'écran de vidéo là. Alors moi-même pas, c'est-il. Écoute, les gens aujourd'hui sont indépendants, qui s'arrangent avec leurs troubles, c'est-il. Ça m'énerve tellement, genre, quand t'écoutes une vidéo, t'es déjà abonné, pis tout. Pis le gars, abonnez-vous, likez, subscribe, pis tout. Regarde, qu'est-ce que je suis déjà l'énorme moi pour toi, une 20 secondes là. C'est-ce que tu sais, dans ma dernière revue, j'ai dit ça, mais bon. C'est bien rare que je le dis là. Cinq égards, je m'en fous, je vous le dirai pas parce que ça m'écoe quand les autres le font. Ben moi, c'est ça, je l'ai dit une couple de fois, mais écoute, après 300 revues, je l'ai dit peut-être 4 fois. Fait que tu sais, je suis encore ton ami, si tu es correct. Tu désabonnes-toi pas, s'il te plaît. Moi, c'est ça que je vais faire. Moi, des fois, ça arrive que je le sors. Ah, ça arrive des fois, je le dis, ah, du slikey, je m'en call liste. Vous pouvez pas savoir. Du slikey, je m'en call liste. Vous pouvez pas savoir. J'étais assez simple. J'ai fait mon channel YouTube, pis je suis rendu à 1,97$, ça dit, là. Yes! Justement, toi, ta chaîne YouTube, es-tu monétisé? Oui. J'étais curieux de voir, pis c'est ça que je dis, je suis rendu à 1,00$ ou 2,00$ à peu près, là. Yes! J'étais avec ça. Je vais vivre, comme il y en a d'autres que je suis sûr qu'ils sont capables de faire. Il y a des viewers qui ont l'air de juste vivre de ça, pis c'est comme, c'est génial pour eux autres. On veut des noms. Moi. On veut des noms. Optibotimus. Euh, Optibotimus, Po, pis euh... Euh... The Freaking Geek, Indo. Indo, ok. Ah, c'est cool, ça. Mais je sais que... Ah, il y a Ben's Collectable aussi, qui a l'air d'être bien correct de vivre là-dessus. Ouais, ouais. Mais ils font des bonnes revues aussi, pis ils en font des euh... T'sais... T'sais, ils en font, comment je pourrais dire ça. Ils prennent pas leur temps, pis euh... Je veux pas attaquer personne, là. Mais les français, eux autres, là, pis euh... Je veux attaquer personne, là. Mais il y en a beaucoup qui prennent leur temps, là, t'sais. Ben ils prennent leur temps. Ils ont le droit de prendre leur temps qu'ils veulent, c'est juste que c'est moi qui skip la revue des fois, ou qui... Qui skip des bouts, ou euh... Parce que, t'sais, des fois, j'écoute des revues, pis je fais comme... Bon, ben il fait une demi-heure, un Deluxe, je fais comme... Ok, ouais. T'sais, euh... Moi, je suis capable de le faire en... Des fois, en 10 minutes, des fois en 15, des fois en 20. Mais quand c'est une demi-heure, je fais comme... Bon, ben le gars, il... Le gars, il a pas peur de péter sa limite de don de l'autre. Moi, j'aime ça du monde de même. Ah, c'est correct, c'est juste que moi, une demi-heure, c'est ben trop long. T'sais, la dernière revue que j'ai faite Blaster, je l'ai faite en 34 minutes, pis je trouve ça long en Chris, man. Pis là, ben t'sais, je passe le temps... Je passe genre quasiment 5 minutes à le comparer avec plein d'autres Transformers, là. Parce que, je dirais qu'aujourd'hui, t'sais, moi, j'aime ça comparer... Comparer à d'autres, là, je nommerais pas qui, là. Non, ben, t'sais, toi, je me souviens, il y avait un commentaire que j'avais dit sur... T'avais acheté le K.O. Petit size de Optimus Prime MP10. Ouais. Pis, tu l'avais comparé en mode robot, pis en mode alternatif, là. J'étais comme, ah, ça a été cool la comparaison. Ben bon, j'ai pas pris en question. Ben lui, bret, t'sais. J'suis loin. En mode truck? Non, en mode robot. Ah, ok. Comme je dis, j'ai l'affiche en mode robot, là. Ouais, ben moi aussi. J'étais dans la queue. Ouais, c'est vrai. De le voir à quel point il est tout petit. C'est cool, ça. Pis, pour les autres compagnies tiers, il y en a... À part Shockwave, t'en as-tu d'autres que tu vas acheter dans les prochains mois? J'ai des pre-orders pour une bonne couple d'eux autres. J'arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête un petit peu. Faut que je respire. Faut que je laisse mon portefeuille respirer. Pis là, je dis, ah, lui, il vient de sortir. J'ai bien un pre-order. Ah, lui, il s'en vient. J'ai bien un pre-order. J'ai Badpube, pis... Ocular Max qui s'en viennent avec Hoist et Trailbreaker. Je joue absolument. Ils ont vraiment une valeur sentimentale, ces deux-là, pour moi. Fait que c'est sûr, j'ai toujours mon pre-order. Il y a DX9 qui lance leurs lignes de Legend size. Vraiment, vraiment bien détaillé. Pis ils viennent d'annoncer qu'ils font les Dinobots. Bon, ben, excusez-moi pour le coupage. On a eu des problèmes de connexion. Ben, j'ai eu des problèmes de connexion. Fait que, qu'est-ce que tu nous disais? Tu nous disais que tu vas acheter les petits Dinobos Legend class de... Il suffit d'annoncer, ben, de monter une couple d'images de... Des Dinobos en version Legend size qu'ils ont faites. Pis la série de DX9 là, Toys in the Pocket, War in the Pocket qu'ils appellent. Elle est vraiment géniale. J'adore la série. La qualité est vraiment géniale. C'est genre de Legend size, mais avec des transformations complexes de luxe, mettons. Fait que c'est vraiment génial. Fait que c'est sûr que tu joues à mes poignées de la série Dinobots. Pis y'a la série Iron... Iron Forge, je pense. Je suis pas un fan de Legend. Fait que je peux pas vraiment t'en parler ben ben. C'est l'Iron Forge, me semble. Iron Factory. Iron Factory, c'est pas ça. Iron Factory, ils ont sorti d'autres Dinobos. Mais cybercraniers... Elles autres, ils n'ont pas poignées parce qu'ils sont cybercraniers. Pis c'est Rimlock qui est un tank. Pis... Ils sont beaux, tout. Mais... Dx9, c'est des dinosaures. Legend size sorti eux autres. J'ai même pas l'entendre. Justement, t'as déjà le Grimlock de Warbird Run, je crois. Euh... Le petit Grimlock de Warbird Run. Le Grimlock, oui. Est-ce que tu penses le racheter en Legend class... De compagnie d'hier? Ou tu vas vraiment acheter les 5 autres de cette gamme? 5 autres. Ok. Parfait. C'est vrai que Warbird Run, je l'ai acheté parce qu'il était le fun en plus. Ça, là, tu le montes. Moi, j'adore ça. J'ai fait beaucoup de Gundam dans le temps. Créer des montées, des plus jeunes de Gundam. Moi, j'aime ça détruire. Moi, j'aime ça détruire les Gundam. Ha, ha, ha. Les études-là, beaucoup. Parce qu'ils sont super articulés. Pis c'est toi qui les montes. Fait que je fais ça génial. Pis là, ben, ils font la même chose avec Transformers. Fait que c'est sûr que je vais embarquer là-dessus aussi. J'aime ça monter. Fait que Warbird Run, je vais essayer de me poigner chaque heureux bientôt. C'est celle qui me monte. J'ai poigné le Megatron de DX9. C'était un autre de Warbird Run, j'imagine. The Generation Toy de Megatron. Qui est un autre figure que tu montes. C'est vraiment génial. Le Grimlock qui était vraiment cool à monter. Ben, t'sais, moi, je vais juste parler de Shockwave. Je déteste le fait qu'il nous donne des... C'est comme un modèle à coller. T'sais, c'est tout en plastique. Toutes les petites parties de plastique blanche qui fait que... T'sais, c'est les connexions après la planche, on va dire. Moi, je déteste ça. Moi, sérieux, Shockwave, là, je l'aurais... Je l'aurais reçu en pas... En montée complète. J'aurais été autant content, là, t'sais. Ben, ça, c'est une technique, j'imagine, de désenlever ces petites marques blanches-là. J'en ai fait beaucoup. Fait que moi, je suis capable et j'ai l'habitude de le faire. Il n'y a pas de problème. Fait que... Je sais pas si c'était à cause de vraiment le plastique qui donne des taches blanches. Ou... Je vois que c'était à quel effet que j'utilisais pour l'enlever de... Du plastique, du film de plastique. Puis, je fais pour laisser des traces, là. Ok. C'est bon. Bon, ben, je te remercie. Maintenant, si tu veux bien nous le montrer, faire un petit tour de ta pièce de collection, on va dire. De ta chambre de collection. Ahahahah. On va faire un petit tour avec la tablette. On est-tu capable de changer la caméra de bord? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer ma caméra. Fait que là, tu vas l'avoir plein écran. Faut juste pas que... Wow, là, ça... ça... ça l'aide. Ah. Non. Ça va l'arriver. Ok, parfait. Il est un petit peu à qualité, pas débile. Non, elle est pas débile, mais on est capable de reconnaître les jouets. Ça, c'est correct. Ok. Ça, c'est ma table de cuisine qui est remplie de cochonneries. Ahahah. Puis, j'ai juste une petite soupe. Euh... une tablette. Euh... quand je te ménager dans mon appartement, je me suis dit que j'étais pour faire des tablettes et puis tout mettre des séries en ordre, des personnages en ordre. Finalement, après six ans, j'ai toujours aucun ordre et c'est tout garoché. Où est-ce qu'il y a un trou? Je vais mettre la figurine là. Comme je dirais par chez nous, un trou, c'est un trou. Ahahah. Ouais. J'ai ici mon bruticus, tant préféré, avec le Aerial Botch à côté. Les deux ont tous les upgrades possibles, imaginables, qui sont sortis avec. Même avec le Shapeway, la jambe Shapeway. Et c'est... en dessous de la voix de jeu en fluo orange, ça paraît pas. Mais c'est des ailes humettes, Transformers. C'est pour mieux de mettre le feu. Oui, tout à fait. J'ai ici mes Masterpiece M01, MP10 et MP10 version Voyager. Ouais. J'ai comme aucun ordre dans la tablette, c'est juste tout mélangé. J'ai du Masterpiece, j'ai du Chug, j'ai du Friends Project. C'est tout mélangé. Ma seule tablette que j'essaie de garder clean, c'est celle-là en rouge, ici sur le plafond. Pis ils sont tous mes animaux, mes Beast Wars, mes... Tous mes Transformers qui se transforment en animal, plus ou moins. J'ai le Jaguar, j'ai le Swerve du film, j'ai des Beast Wars. J'ai un petit peu de lumière, mais... Flash, Slashkorn, Bombshield... Ouais, mais... J'ai comme Pioneer ici. J'ai donné les lumières. Ouais. J'ai comme Pioneer ici, des trois... Beast Wars, comme Magmatron, je crois. Pas Magmatron? Ah, ça fait longtemps. Je le connais vraiment pas. Oh... Ici, c'est ma tablette. Oups. Ok, parfait. J'ai accroché le petit piton. Alright. On va bien? Ouais. Ok. Fait qu'ici, j'ai une autre... Il restait de la place sur ma tablette de Monster. Alors, j'ai mis des Alternative avec d'autres Transformers. Sinon, ici, c'est ma petite tablette POPUN qui est pas Transformers pantoute. Génération. En haut, c'est des figurines d'un band que j'aime bien gros qui est Insyncrone Passé. Ok, c'est nice. Ça n'a aucun rapport, mais... J'ai une petite plush de Soundwave. Ben, c'est Soundwave. C'est mon préféré. Mon ordinateur, qui est pas du tout en Désordre. Moi, je me retrouve bien gros dans mon Désordre. Ici, c'est surtout des petites figurines. Les Legend Size. J'ai ici des... 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 Des mini figurines. On voit beaucoup... C'est quoi le Metroplex que... Le Metroplex que je viens de voir? Ça ! C'est un mec qui a été fabriqué par Eagle TF. Qui est un... Un chinois qui fabriquait lui-même ses petites figurines World Small Less. Ça, c'est un World Small Less... Ça, c'est mon doigt, là. Ouais, ouais. C'est World Small Less Metroplex. C'est lui qui l'a fabriqué. Il se transforme en base. Il se transforme en vaisseau. Absolument génial. J'ai trippé sur ces Transformers que le gars a fait. Fait que j'ai acheté lui. J'en ai acheté deux autres qui sont un peu plus loin sur l'autre tablette à côté. J'ai ici mon Voyager Magnus. Avec un Shotoku Magnus. Ensuite, j'ai le World Small Less Magnus ici. Avec le Iron Factory Magnus. Je vais essayer de les mettre ensemble. Non, c'est nice. Ici, j'ai surtout mes DX9. Qui sont... T'as le mini Legend Size Shockwave. T'as le crayon Optimus Prime. Ensuite, il y a le Iron Factory DX9. Crone Dome. Et... Wing Blade. Avec... Avec... Le World Smallest Blitzwing. Le World Smallest Blitzwing. On a le Géant Blitzwing. Il y a le Clone aussi. C'est une chose pour... Grimlock G1. Avec Grimlock World Smallest. Tout mélangé. J'ai aucun ordre dans mes ciseries. Fait que... Plot 191 là. Juste à côté ici, il y a une autre tablette remplie. Aucun ordre là-dedans. Si... Il y avait de la place. Je les ai mis. Fait que... Ici, on voit des films surtout. Hum... Excusez. Bon... Eh... Donnez si elle est plate. Je peux arrêter. Alors, inquiète pas. C'est le fun. C'est un autre Beast Wars qui devrait pas être shit. Ça doit être sur la tablette en haut. Et... Là, c'est... C'est... Un Transformer qui se transforme en racoon. Avec des grosses testicules. C'est pas des jokes. C'est pas des jokes. Je niaise pas du tout. C'est le Transformer qui voyage dans le temps. Ok. Et tout ce que je me souviens. On a... Le... Shockwave. Shockwave. Ou d'autres movies... Ici. Un petit Minion que j'ai reçu en cadeau il y a longtemps. C'est peut-être... Des calles du sac. Point. Ouais. Ça, c'est pas correct. Ici, c'est une tablette de One Piece. Parce que j'aime bien gros l'animi One Piece. Fait que c'est la seule tablette que j'ai de... One Piece. Et d'autres tablettes ici. On voit le Famous Project. Magnus... Nemesis Prime. Avec... The Masterpiece. Apollyon. Evil of Star. A Roadbuster. A Famous Project. Avec les add-ons. Ça, c'est une autre série après les Transformers. Qui avait pas pogné beaucoup. C'était un sérieux des Web Divers. Pis... Les Web Divers ont pas pogné non plus. Fait qu'il va suffire certains moules de la série Web Divers en Transformers. Ok. J'ai Dope Masterpiece. Avec... Toy World. J'ai le Edgemon en arrière ici. J'ai... Fence Project. Minasaur. Avec le Combiner War Minasaur. Et... Les Aerial Butt. Avec le Bruticus Combiner Wars. T'as pas pris les pieds pis les mains blancs pour... Supérieur. Non. Heureusement, j'ai acheté les noirs. Pis après que j'ai acheté les noirs, ils ont annoncé les blancs. C'était... Mon ami, il s'est acheté blanc pis moi j'ai pris les noirs après. J'ai mon Gawalt T7, des X9. De Blitzwing. Qui est vraiment mongol. Comme tigrin. J'ai... Comment dire... Pas des third party, mais des knock-off de figurines originales. Que t'as fait... Que t'as fait en revue, justement. Ouais. J'en ai ici un autre que j'ai commencé à peinturer moi-même. Mais je suis pourri en peinture, alors j'ai arrêté. C'était supposément des TFC. Qui ont vendu les mules pour un... Un... Cybertronien... Ouais. Mais il est vraiment cheapette. Il est vraiment plastique. Ouais, ouais, il en ressent. C'est ça. Fait que moi je l'ai pris. Il était vraiment pas cher. Pis je me suis dit, ben je vais le peinturer en couleur... Géant. Fait que j'ai commencé à faire le... Hotspot. Pis les autres... J'ai abandonné. Juste Hotspot, c'était vraiment long à peinturer. Pis... Ça parait pas parce que la qualité de la caméra est pas... C'est pas dangereuse, mais... On voit tous les coups de pinceau. Pis ici, un autre... De... Tinker. Octane, tu veux dire? Hein? Octane, son nom. Octane, en train de partir. Juste derrière, j'ai... Frenzy du film. À côté, j'ai le géant Octane. Et juste en arrière, j'ai les... Euh... Hotspot. Ouais. Et puis, je suis en dessous, j'ai le gros Prudicking qui est juste gigantesque. Ça parait pas beaucoup là, mais... Il est très énorme. Pis j'ai tous les add-ons possibles avec. Dernièrement, les add-ons, ça rajoutait toutes les articulations des poignets de tous les robots. Une nouvelle tête. Euh... Des nouvelles mains toutes articulées. Et puis, j'ai un autre update que ça rajoutait des ongles pointus. Ok. Qui est absolument une bête là. Et on tourne ici. Et là, on voit encore moins parce qu'il fait très noir. Mais, ouais. C'est des tablettes encore remplies de Transformers. Ici, j'ai mes... Hercules. Hercules. Avec le Yellow Giant. J'ai le TFC World... Le TFC de Aerial Butts. J'ai un Gobot Combiner. Allez-y. Et Puzzler. Qui est vraiment génial. Je l'ai poigné celui-ci. Ouais. Il a l'air cool. Il a l'air cool lui. Ouais. C'est un Gobot Combiner. Euh... Sur l'Ibu, je l'ai poigné à 40$. Plus shipping. Ça m'a revenu, je pense, à 60$. Mais, quand j'ai reçu, j'ai vraiment tombé à terre parce que... Ils sont absolument impeccables. Ils sont même pas égratignés. Ils sont comme s'ils seraient... C'est comme s'ils venaient juste des déballés, là. À gauche, je dirais... Voyons... Stone Striker en bras ou... Ouais. Quelque chose de genre. Ça ressemble à une Lamborghini jaune. Tu as un char rouge comme torse. Euh... Trial, là. C'est genre les... Les jaunes. Avec le pelvis, mettons. Une Porsche orange comme bras. Et puis, deux Cadillacs bleu et noir pour les pieds. Qui est vraiment sweet comme Pirine, là. À droite, c'est-tu Blodgeon? Ah oui. Ouais. Avec le add-on. Qui le rend en plus avec des... Samouraïs, mettons. Avec des épées chromées. Une nouvelle tête. Ouais. On tourne pas super bien à cause de... Qui est foncé, là. Mais, ouais. Vraiment cool. Sinon, j'ai patché le trou avec des mini... Cassettes Combiner. En bas, ici, sur ma tablette, euh... Avec les Combiner G1, t'as Bruticus dans le fond. T'as Menaçor. T'as les Patoctobots. T'as les Glacial Lord. Puis, juste à côté, t'as Devastator. T'es du G1. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est du... Sidebone, euh... Sidebone. Ouais. C'est plus que la... Rubble in Disguise, là. Ouais, Rubble in Disguise. On est pas beaucoup sur cette série-là. Mais, euh... Sidebone, c'est l'ailleurs que je voulais. Parce que... Transformation très compliquée. J'ai remarqué que t'as aussi, t'as les Protectobots KO à gauche. Ouais. Avec le torse, euh... Inferno... Pas Inferno, mais Antipote rouge, là. Ouais. C'est pas KO. C'est plus, euh... Les Caballers, qu'ils appellent. C'est des petits jouets qu'il donnait avec des gommes. Pis tu pouvais les combiner en... Si t'avais la collection complète en Protectobot. Ouais, euh... Comme là, on voit, euh... Il est pas complet. Euh... Il devrait l'être, oui. C'est juste qu'il est, comme... Plut de côté, là. Ah, ok. Bon, il est petit, c'est pour ça. Ouais, il est très petit. Ah, c'est nice, ça. Ouais. Il est très foncé. Mais mes tablettes sont comme noires, là. Ouais. À part ça, plus bas, et suite. J'ai un KO des... Les... 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 Les jambes et les bras, c'est du Menaçard. Mais le... Le torse, c'est Hotspot. Ah, c'est-tu l'Hotspot Superion? Euh... Hotspot Superion, là. Hotspot KO TFC? Ouais, exactement. Ok. Il y a une compagnie... Il y a une compagnie KO qui a pris le torse, mais qui a mis les lignes de Menaçard, euh... Fancy Project. C'est vraiment louche comme tombeau, mais... Je l'ai. Ça attend pas beaucoup, mais... Holy shit. Le movie Hound Oversize, qui est genre, euh... Euh... Fucking gros. Ouais, il est énorme, c'est... Il est gros comme un... Un litre. En bas, ici, ça parait pas beaucoup. Mais c'est d'autres Tiers Party. Euh... Avec un gros robot. Un dinosaure qui est comme tombé. Il y a de la misère à tenir de boute. On a ton War Batron, ici. Avec... Le Gun Stout. Qui est un autre combiner robot... De fusil neuf. Ah, ouais, 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 ouais. Plus ça, on a la... Les DVD que j'ai envie d'écouter de Beast Wars, euh... Beast Machine. Ha, 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 ha. Ça, c'est ma grosse TV. Ça, c'est ma grosse TV. Avec le petit logo de Soundwave que j'ai collé dessus. Pis ça, c'est des petites figurines que... Tu dois monter en aluminium, là. Ça, c'est mon doigt. Ouais, je sais c'est quoi, euh... C'est... C'est euh... C'est hardcore à... à monter. Ha, ha, ha. Ah, c'est une tablette qui est plus éclairée, ici. C'est mes mélanger encore, là. J'ai des movies là-dedans. J'ai un Zurgling par rapport. Ha, ha, ha. Zungling Rush. Ah, c'est un Zurgling. Ha, ha, ha. Ah, pis j'ai un Robotex, ici. Ha, ha, ha. T'euh... Pis y'a plus qui sont de la misère à tenir debout. J'ai du G1 ici. Ha, ha, ha. C'est quoi le Soundwave à gauche? Le quoi? Le Soundwave à gauche. Il est bleu. Oh. Ouais, là, c'est quoi? Ah, Soundwave. Ha, ha, ha. C'est un... Un Soundwave que j'ai fait en Lego. Ouais, ouais. Ah, si j'aimerais ça que tu le sortes, mais... J'ai fait ça de longtemps. Ha, ha, ha. Oh, c'est nice. Ouais. C'est un Soundwave. Il est tout en Lego. Il peut se transformer. Même la petite porte s'ouvre en avant. Pis y'a une cassette qui s'est direct. Mais la cassette se transforme pas. Ha, ha, ha. Ok. J'ai d'autres problèmes là. C'est-tu une cassette G1 ou c'est une cassette faite en Lego? C'est une cassette faite en Lego. Ha, ha, ha. J'ai d'autres figurines de One Piece avec le Combiner de Disney Mickey Mouse. Oh my gosh, que la... Que... C'est affreux. Hein? C'est affreux. Ha, ha, ha. Je le trouvais trop drôle, hein? Ha, ha, ha. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est drôle. C'est, euh, le... Third party, euh, le Tank. Avec un bout d'autres figurines mélangées. J'ai des petits cellulaires qui se transforment en robots. Pis je trouvais ça juste drôle. En arrière ici, on le voit pas parce qu'il est caché avec le gros bonhomme de One Piece. T'sais, le Combiner train. De... Robots in Disguise. C'est vraiment cool. J'suis un fan des Combiner, alors euh... Là, j'ai échappé. Ah, il va rester. Un autre tablette. Le Transformer. Star Wars. Avec euh... Le home que t'as, c'est le Voyager class? Oui, c'est l'original Voyager. Ok. Tu veux voir la petite comparaison avec le gros, là. Ha, ha, ha. Fait que... Ouais, on voit pas grand-chose à cause de lumière, là. Yep. On met ça sur la table. Et on met ça ici. Ok, ouais. C'est nice. Voyager, c'est l'original. Fait que... Pis j'tais quand j't'ai acheté l'original le plus cher que euh... Le KO. Ben pas le KO, mais l'Oversize. Quasiment. Quasiment le même prix, les deux. Ha, ha, ha. Ah. C'est mal. C'est... C'est un third party. Ouais, ben... Pis que moi, un des third party, là, c'est juste vraiment la collection Chuck que j'prends à investir. Mais pas dans les... Movieverse, on va dire. Mais il faudra bien que j'y mette, là. Ah. Fait que j'ai comme des DVD ici. J'ai un... Le jet blanc et rouge de... des Ariel Butt de Combiner Wars. Euh... Je sais plus son nom. Fire... Ah. Firefly. Firefly. Un autre partage aussi. Euh... L'original que j'avais acheté, il a brisé. Fait que je m'en ai acheté un deuxième. Pis ben ça, c'est l'original qui avait brisé. Pis l'autre, il est sur le... Le Combiner. Fait que j'ai pas obligé de la carte de l'acheter. Fait que je l'ai dans les tablettes. Je me dis peut-être dans les autres morceaux. Ha, ha, ha. Ah, c'est mal. J'ai le Sixshot G1. Et j'ai le Sixshot Hexagon. Qui est un third party de Sixshot. Qui est... Il a pas l'air d'être la même couleur. Euh... Non, pas tout à fait. Il a... Non, mais c'est-tu l'original? Parce qu'il paraît vraiment plus bleu. Euh... Le Mauve, il est semblable. C'est le vert qui est beaucoup plus foncé. Puis il est plus éclair. Puis il est plus vert foncé. Et... Le blanc des bras, il est plus jaunâtre. C'est vraiment un blanc blanc pur. Puis il est comme blanc jauni. C'est si luche que les décisions qu'on prie de... Ouais. Leur. C'est bon. Ça fait le tour de mon salon. Il reste très machin, mais... J'ai pas fait le même âge. C'est vraiment dégueulasse dans ma chambre. Ha, ha, ha. Ok, là, c'est bien dans la marche. C'est bien correct. Ha, ha, ha. Dans ma chambre, qu'est-ce qu'il reste, c'est... Oups. Bien en avant. Dans ma chambre, tu es... Surtout prime puis animated. Ok. Bon, bien c'est parfait ça. C'est vraiment une belle collection que tu as. Ça parait peut-être pas, mais j'ai une érection depuis dix minutes. Ha, ha, ha. Alors. Juste avant de finir là, Arturo, j'ai deux petites questions à te poser. La première, c'est bien simple, c'est... Toi, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu penses de... On va dire de l'avenir des Transformers. Qu'est-ce que tu voudrais avoir dans les futures années, dans les Transformers, que ce soit les jouets, les séries, les BD, des jeux vidéo, quelque chose que tu aimerais ça avoir? Dans les jouets, moi je pense que c'est des jouets que je collectionne. Fait que j'aimerais ça que ça revienne des Beast Wars. On se réduit, non? Ça fait longtemps. Puis comme je disais avant tout, je pense avec les... La série R.E.D. Puis la série Titan, ils ont l'air vouloir se diriger à des Beast Wars avec... Sparpanoak, Thunder Hoof, puis... Le Titan... Alpha Trion? Oui, Alpha Trion qui se transforme en Tigre. Ils ont vraiment l'air... Lyon, 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 excuse Lyon. Ils ont vraiment l'air à vouloir s'en aller, à retourner avec des bêtes. Fait que c'est là que je me dis que Beast Wars devait s'en venir. T'as deux masterpieces de Beast Wars qui s'en vient avec Optimus Primal, puis Cheetor. Il est pas sorti Optimus Prime? Pas encore. Il s'en vient bientôt par contre. On voit beaucoup de photos, mais j'ai pas vu aucun review encore. Il m'intéresse. J'ai déjà mon pre-order pour Cheetor, mais pas pour Prime encore. Je vais attendre voir qu'est-ce qu'il a l'air. Il a l'air... Il est beau en mode robot, puis en mode gorille, mais... On dirait qu'il apporte rien de super intéressant comparé les versions qu'on a déjà de lui de Beast Wars. Mais Cheetor, il a vraiment l'air... Du dessin animé. Ouais, ouais. Cheetor, la... La panthère. Faut pas oublier que Cheetor a eu un jouet universe que j'ai personnellement, puis c'est pas beau. C'est pas hot comme jouet. Ouais, ouais, ouais. C'est pas... C'est pas... C'est pas que... Si jamais il peut au moins faire le Dinobot, le Velociraptor, là, je serais très bien raide. Parce que... Il a jamais eu une figurine, puis... Il rendait hommage. Vraiment. Toutes les figurines que j'ai eu de lui, c'était de la merde. Ha, ha, ha. C'est ça. Si Mike a vu pour arrêter d'y coucher, puis que c'est pas un autre producer qui embarque, n'importe lequel... Peut-être pas Huey Ball, mais... Ha, ha, ha. N'importe qui d'autre, qu'on ait quelque chose de nouveau, ça serait cool. Et les jeux vidéo, je veux qu'on ait la possibilité de créer un bonhomme, mais qu'on ait le story mode de ce bonhomme-là. Qu'on ait... Un genre de open world... Transformers... Qu'on crée... Qu'on vit, puis qu'on interagit avec les Transformers qu'on... Qu'on connaît, puis qu'on aime bien. Ça serait vraiment nice. Ok, c'est cool. Puis juste pour dire que Michael Bay est un réalisateur et non producteur. Ha, ha, ha. Non, mais je comprends. Mais moi, je pense que Michael Bay, là, juste pour en finir une fois pour toutes. Je pense que le gars veut... Tu sais, ce qu'il a pas de dire depuis quatre films. Ah, ça va être mon dernier, ça va être mon dernier. Il dirait qu'il veut faire... Il veut pleure aux fans. Ben, décollez ce style. Ha, ha, ha. Non, mais tu sais... La manière... Tu sais, la manière qu'il veut, c'est qu'il veut faire quelque chose de plus... Peut-être de meilleure qualité, ou... Tu sais, qu'il veut laisser cette franchise-là, parce que... Je vais te dire, honnêtement, les films Transformers, on en a pour 150 millions d'années, là. Il va en avoir 150 000 pendant les prochaines années. Ça rapporte des milliards. Des millions, puis... C'est ça. Puis moi, je pense qu'il va encore faire... En tout cas, il veut laisser sa trace... Il veut bien laisser ça, là. Tu sais. Ha, 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 ha. En tout cas. Fait que, écoute, une dernière question. Celui-là, c'est la question que je voulais que tu te prépares avant tout le long. Si, admettons, tu passes au feu. OK. Tu te sauves en courant, ben, tu te sauves dans l'escalier. Dans ta main gauche, tu as ton chat. Que tu ailles un chat ou pas un chat, c'est pas grave. Ça peut être des poissons rouges. Puis, dans ta main droite... Tu choisis un Transformer dans ta collection qui va survivre ou qui... Ça serait lequel? Ha, ha, ha. J'ai regardé plus tantôt, puis j'ai... Ouh, qu'une idée, man. J'en ai tellement, là. Ha, 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 ha. Sérieux, là. Ha, ha, ha. C'est sûr que ça serait un Combiner. Parce que c'est un Combiner que je triple plus. Mais sérieux, j'ai absolument aucune idée. C'est probablement le Bruticus qui est sur le bord de la porte. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Là, là, là. Là, là, là. Là, là, là. C'est le Brum? Ou le Fan Project? C'est... Classique. Avec les membres de Fan Project dessus. C'est lui qui est sur le bord. C'est lui qui était un des... C'est un... C'est lui qui m'a vraiment mis à dick au Third Party. C'est... C'est... C'est le premier, je pense, que j'ai acheté des... Un upgrade. Third Party pour... Puis c'est là que je lui ouvre la piqûre. C'est disant, comme... Hey, les Third Party, c'est capable de faire ça. C'est là que j'ai vraiment embarqué dans les Third Party. C'est... Surtout de sa faute que j'ai plus une maudite scène. Ha, ha, ha. Ça coûte cher, les Third Party. Ha, ha, ha. C'est de ta faute t'as pas une... C'est de ta faute si j'ai plus une crise de scène, il va te sauver dans un feu. Ha, ha, ha. 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 C'est une excuse. Sérieux, y'en a juste trop. Ouais. Je... Je peux pas dire que y'en a un en particulier qui est mon préféré. Même si je sais que Soundwave, c'est mon bonhomme préféré. Le Masterpiece, il est cool, mais... Ha, ha, ha. Je sais pas, t'as. Ouais. Tu... Tu fais... Tu fais une joke, tu mets... Je sais pas combien de cassettes tu peux mettre dans le Masterpiece, là. Ouais. Ok, trois, c'est quand même bon. Tu t'arranges pour mettre les trois cassettes directes, fait que t'en as quatre de survie. Yes. Ha, ha, ha. Là, ils sont tous en bonhomme, fait que ça me faudrait que je les reflis, là. Tu sais, là, il passe au feu, mais le gars fait comme... Ah, sauvé plein, est-ce. Ouais, tous les transformeurs en petits chars avant de prendre moins de place, là. Relaxe, le feu. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. tout ce qui sort pas habituellement dans les magasins lui va faire la revue il fait aussi des classes légendes bref un excellent revueur que je vous recommande tous fait que écoute t'as aimé ça ? Ah ouais n'importe quand on va venir ben moi ça me tente pas est-ce que tu recommande ça aux autres trans fans de faire ça avec le genre d'entrevue que je fais ? ah ouais c'est toujours le fun d'avoir quelqu'un d'autre à qui j'aurai dit Prince-Former fait que écoute merci beaucoup Stéphane de ton temps oui ça fait plaisir merci aux téléspectateurs d'avoir écouté jusque là fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine salut